Chers étudiants, je suis ravi de vous retrouver une fois à travers nos écrans. J'espère que vous allez bien. L'intitulé de notre conférence est le quistidatique du foie, une pathologie que vous connaissez certainement à travers toutes ces campagnes de sensibilisation que vous voyez à chaque fois à l'occasion de l'Eid al-Adha. Et pour vous dire l'importance de la question, l'importance de la question, il s'agit donc d'une pathologie qui est assez fréquente. Comme vous le voyez ici sur cette planche de cardiographique du monde entier, la maladie éidatique sévit à l'état endémique dans le monde entier. C'est une pathologie, c'est une parasitose qui est cosmopolite. C'est très important pour le connaître. Et vous voyez l'Algérie-Lamme qui est colorée en gris, foncée ou carrément en noir. Donc elle fait partie des pays de fortes endémies éidatiques. Elle fait partie donc de fortes endémies éidatiques. Et cela pose un problème justement quant à la prise en charge de nos patients, parce qu'on a beaucoup, la fréquence est importante. Donc ça pose un problème à la santé publique, donc à l'économie de santé en Algérie. Donc c'est un problème de santé publique dans notre pays. Il s'agit donc d'une pathologie qui est cosmopolite, on l'a dit. Donc elle fonctionne en fonction d'un cycle particulier, donc mouton et chien. Donc c'est une anthropozoonose. Donc elle se déroule, elle fonctionne entre deux animaux. Et que l'homme est là à être contaminé de façon accidentelle, on va le voir dans le cycle parasitaire, de la pathologie. Et donc elle sévit cette pathologie dans les régions d'élevage de moutons, donc des ovins en général, et surtout dans les maigres pâturages, et chez nous, surtout dans les hauts plateaux. Et bien sûr, il y a toujours le chien, les chiens bergers qui assurent la surveillance de ces tropos de moutons. Donc elle fonctionne en fonction du cycle mouton-chien, on va voir en détail dans le cycle parasitaire. Et nos ancêtres, justement, nous disaient à chaque fois que la maladie hydatique, elle suivissait à l'état endémique, et aussi elle suivait le mouton comme son nombre. C'est-à-dire, il y a où il y a le mouton, il y a automatiquement des malades atteints de kystidactique. C'est une pathologie très fréquente, c'est très important à savoir, nous recensons chaque année, parce que c'est une pathologie à déclaration obligatoire. Vous êtes censés à chaque fois voir un malade, examiner un patient, consulter un patient atteint de kystidactique, de faire la déclaration au prix des services de prévention. Bien évidemment, l'Algérie déclare entre 600 à 700 nouveaux cas par an, et encore, ce chiffre-là est certainement sous-estimé, parce qu'on ne déclare pas tout le temps. Ce qu'il faut savoir encore une fois, c'est que cette pathologie, elle est très bien tolérée. C'est une parasitose. Donc le parasite, il vit dans l'hôte de façon insidieuse et progressive, et des années. Donc l'infection se fait en général à l'enfance, et la déclaration de la pathologie où les symptômes sont là, arrivent quand le kystidactique prend du volume, et quand le kystidactique également présente des complications. Donc ça se fait après des années. Donc l'infection, la contamination, l'infestation se fait à l'âge d'enfance, et puis la déclaration, complètement la manifestation clinique, se fait à l'état adulte, c'est-à-dire des années après. Donc une particularité très importante à considérer, c'est un point très important, la grande latence clinique. Et puis le kystidactique, quand il est petit, quand il est là, en train de s'accroître, il ne présente pas de caractéristiques cliniques, il ne présente pas une symptomatologie clinique. C'est à l'occasion de complications, à l'occasion d'une augmentation de sa taille, qu'on peut avoir donc une manifestation clinique, des manifestations cliniques, et en général, les aspects cliniques, vous allez le voir tout à l'heure, dépendent de plusieurs facteurs, sont très variés. Donc les tableaux cliniques sont très polymorphes. Et on va finir à la fin pour vous dire que le seul véritable traitement, ce n'est pas le traitement chirurgical, ce n'est pas le traitement médical, mais surtout la prévention. On va voir comment faire pour prévenir et réaliser une prévention à grande échelle. Alors, si on a à définir justement le kystidactique, qu'est-ce qu'on a dit ? Dans notre introduction, c'est une parasitose, donc on a dit c'est une anthroposoonose, c'est une parasitose larvaire, kystique, parce qu'au niveau de l'hôte accidentelle qui est l'homme donc se transforme en kyste, en une larve, en une kyste, et qui est due au développement de la forme vésiculaire larvaire du tenia, donc du parasite qui s'appelle le tenia du chien, de type Echinococcus granulosus, qui va donc s'accroître et augmenter de taille dans le parenchyme hépatique. Donc c'est une parasitose larvaire kystique qui est due au développement de la forme larvaire du tenia du chien, de type Echinococcus, dans le parenchyme hépatique. Donc le vrai responsable, c'est celui-là que vous voyez sur cette photo, donc c'est le tenia, donc c'est l'Echinococcus granulosus, qui est un métacestote de petite taille, de quelques millimètres, de 1 à 8 millimètres, qui vit entre les vilosités, vous voyez sur cette petite photo, les vilosités de l'intestin grêle du chien. Grâce à quoi ? Grâce à cette couronne de crochets qui sont sur sa tête, donc une couronne de crochets qui sont de 28 à 50 crochets qui sont disposés pour réaliser comme une armature, donc un véritable rostre armé, donc pour s'incruster justement entre les vilosités intestinales du chien. À ce rostre, c'est-à-dire à cette tête qu'on appelle aussi proto-scolex, vous avez une succession d'anneaux que vous voyez sur cette photo. On a 3 à 4 anneaux en général et le dernier anneau, vous le voyez, il est plat, c'est-à-dire c'est le dernier anneau qui contient toujours les œufs qu'on appelle les embryophores. Avec ces embryophores-là, c'est les œufs, donc ils contiennent à l'intérieur un embryon hexaconte qui est entouré en général d'une petite coque fibreuse. Alors, les questions, on va les laisser peut-être à la fin où on va faire une pause entre les différentes diapos, s'il vous plaît. Alors, on va continuer concernant ces données épidémiologiques et le cycle parasitaire parce que c'est très important à le connaître. Je vous ai dit au début que la prévention était le réel traitement. Donc, connaître les différents éléments et les différents hôtes du cycle parasitaire est très important parce que c'est ça, c'est les paramètres sur lesquels on va agir quant à la prévention. Donc, le cycle parasitaire ou le cycle parasitaire se déroule en deux stades avec un autre définitif qui est le chien et un autre intermédiaire qui est le mouton et un autre intermédiaire ou accidentel qui constitue un impasse parasitaire qui est l'homme. Alors, le mouton, plutôt le chien, on a vu tout à l'heure que la forme adulte du Thénia, donc de l'Echinococcus granulosus, elle vit plutôt dans les villosités intestinales, accrochée aux villosités intestinales. Alors, le dernier anneau de ce parasite contient des embryophores qui sont libérés justement lors, contre le chien, on va voir plutôt sur ces images-là, vous avez le Thénia adulte qui va libérer ces embryophores, il va ainsi parsemer et contaminer la nature, le pâturage, les herbes, et donc le mouton qui est là, il va goûter et justement, il va se contaminer en ingérant ces embryophores qui vont se transformer justement, ces embryophores qui contiennent des embryons hexacomptes entourés d'une petite coque fibreuse, au niveau de l'intestin, au niveau plutôt de l'estomac des moutons, le sucre gastrique va dissoudre cette capsule et libérer ces embryons hexacomptes qui vont donc aller au niveau des vélocités intestinales, s'accrocher grâce à ce rostre formé de ces crochets, il va s'accrocher donc à ces vélocités intestinales pour justement creuser et passer la muqueuse intestinale pour aller au niveau des rameaux, au niveau des rameaux-porte de l'intestin et passer ainsi dans le système porte. Quand ces embryons hexacomptes passent dans le système porte, le premier, bien sûr, s'il y a le premier filtre du système porte, c'est évidemment le foie. C'est pour ça que le quistidatique, vous le voyez dans les deux tiers des cas des localisations du quistidatique étant donc le foie. Il va se nicher au niveau du foie, il va augmenter, il va se vacuoliser et donner une vésiculation unique qui constitue le quistidatique du foie au niveau du mouton, bien évidemment. Il va infester ainsi le viscère du mouton. Si ce filtre-là est dépassé, il va aller également vers le poumon, le deuxième organe atteint. S'il passe dans la circulation, la grande circulation, il va aller se nicher au niveau de n'importe quel viscère ou de n'importe quel organe de l'organisme. Vous avez là le schéma et la liste n'est pas limitative quant à localisation des quistidatiques. Il peut atteindre un large éventail de localisation. Toujours, on revient à notre mouton parce que le cycle va se fermer quand le chien va se réinfester encore une fois, c'est un cercle vicieux, en ingérant des viscères, un foie, un mouton qui a été jeté justement quand on égorge le mouton. Il va s'infecter encore une fois en ingérant ces viscères qui sont infectés et le cycle est fermé. Vous remarquez que l'homme n'intervient pas dans ce cycle parasitaire. Par contre, l'homme peut s'infester justement de façon indirecte. Là, l'image de l'homme, enfin la photo de l'homme, là je l'ai mise de côté. Pourquoi ? Parce qu'il peut s'infester de deux façons. D'une façon directe, c'est quand il touche au chien, plutôt en caressant un chien, le pelage du chien, parce qu'en général, vous savez très bien que le chien, quand il fait sa toilette, il a toujours tendance à lécher le postérieur, on va dire, avec tous les embryons qu'il a déjectés dans ses excréments. Donc, et parsemé ainsi sur son pelage tous ses oeufs, tous ses oeufs, tous ses embryons forts sur son pelage. Alors, l'homme, s'il touche le chien, le pelage du chien lors d'une caresse, il sent se laver les mains, vous comprenez très bien qui peut s'infester ainsi de façon directe. La deuxième façon de contamination, c'est l'indirecte, c'est-à-dire, de la même façon que le mouton s'est infesté, c'est-à-dire directement de manger du pâturage, donc de manger de son jardin, par exemple, tous les herbes-là, les légumes, etc., qui ne sont pas lavés ou mal lavés. Voilà, donc comment il se fait le cycle parasitaire donc en général. Et si vous voulez bien pour fixer tout ça, on va vous montrer juste une petite vidéo. Voilà, donc une vidéo récapitulative, le chrysidatique, les œufs qui sont libérés par le chien, donc ingérés par cet herbivore, libérations ainsi de ces ombryons qui vont gagner le foie et les autres organes du mouton. Et le mouton va s'infester, ses visières sont ainsi ingérées et le chien est recontaminé de façon directe également. Et donc l'homme n'est là que de façon accidentelle et de façon intermédiaire et constitue donc une impasse parasitaire. J'espère que vous avez compris le cycle parasitaire très important à considérer, je vous y dis, parce que si on a à intervenir, on intervient sur les différents hôtes, donc l'hôte intermédiaire, l'hôte accidentelle et l'hôte définitive qui est le chien. On revient à nos propos. Donc une fois le chrysidatique, une fois la larve, une fois l'homme est infesté, est infesté, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? Donc on va parler un petit peu de l'anatomopathologie et qui constitue, en parlant de l'anatomopathologie, c'est à peu près l'histoire naturelle de l'évolution du kyste au niveau de l'hôte, donc au niveau du parenchyme hépatique parce qu'on a choisi le chrysidatique du foie. Donc il faut savoir que le chrysidatique, en général, il est unique quand il arrive au niveau du foie. En général, dans les deux tiers des cas, on a un seul chrysidatique au niveau du foie et en général, c'est plus le lobe droit qui est infesté que le lobe gauche. Dans 12 à 22% de cas, on peut avoir plusieurs chrysidatiques, donc il s'agit de chrysidatiques qui sont multiples. Il faut savoir qu'on peut avoir une localisation hépatique comme on peut avoir des localisations hépatiques et extrahépatiques, notamment le poumon, la rate, le péritoine, voire les autres localisations, même extrahépatiques. Au début, qu'est-ce qui va se passer ? C'est ce qu'on appelle le stade jeune parce que c'est l'évolution naturelle du kyste qui va se faire. Au début, le kyste, il est là, il est univésiculaire, il est à contenu clair avec un tissu de granulation, c'est-à-dire une réaction inflammatoire que va faire l'hôte, c'est-à-dire le parenchyme hépatique qui est assez jeune également. C'est ce qu'on appelle le péricyste. On va voir tout à l'heure un petit schéma. donc la vésicule, enfin le foie, l'embryon hexacanth quand il va arriver au niveau du foie, je vous ai dit, il va se vacuoliser, donc il va creuser pour donner une vacuole, la vésicule hédatique qui est une poche contenue, avec un contenu de liquide, eau de roche, d'accord ? On va le voir ici. Donc c'est une vésicule hédatique qui contient donc, vous voyez en un, c'est le tissu de granulation, ça, ça ne concerne pas le kyste, mais ça concerne l'hôte, c'est-à-dire le parenchyme, ça appartient au parenchyme hépatique. C'est ce qu'on appelle le péricyste. C'est ce qui est autour du kyste. On l'appelle le péricyste, on l'appelle aussi adventiste réactionnel. En fait, il ne s'agit que d'un tissu de granulation, d'une réaction inflammatoire, d'un tissu hépatique qui est compacté et fibrosé autour du parasite. Donc ça, c'est le péricyste. Et puis vous avez la larve carrément, la larve ou le kyste, qui est, donc on va aller de l'intérieur vers l'extérieur, ce qui est en bleu, donc c'est le, c'est la membrane trop ligère. On l'appelle aussi la membrane germinative, on l'appelle aussi membrane interne. C'est celle-là qui produit justement les scolexes. C'est celle-là qui est contaminante, elle produit là en permanence des scolexes et vous voyez se détacher ce qu'on appelle les vésicules phi. Les vésicules phi, à l'intérieur, il y a des protoscolexes, des têtes de ces tenias, de ces tenias adultes qui est extrêmement contaminant. Donc c'est ce qu'on appelle les vésicules phi endogènes parce qu'elles sont à l'intérieur du kyste et que vous voyez à l'intérieur, quelques-unes sont détachées. Et la deuxième membrane, ça c'est de l'intérieur vers l'extérieur, la bleue, c'est la membrane donc proligère, la membrane germinative, la membrane interne. La deuxième couche, c'est la cuticule. La cuticule, il s'agit donc d'une membrane aniste, c'est-à-dire elle est acellulaire donc elle entoure cette membrane proligère qui est responsable de la gestion on va dire des échanges hydroioniques entre le kyste et l'hôte, entre le kyste et le parenchyme hépatique. Elle est de coloration blonde à créer donc c'est la cuticule. Donc vous avez de l'intérieur vers l'extérieur la membrane proligère, la membrane germinative, la même chose, et puis vous avez la cuticule et à la fin vous avez le péréquiste qui n'appartient pas au kyste encore une fois, c'est la réaction inflammatoire autour du kyste. Et vous avez en 6, numéro 6 là, vous avez les vésicules phi-hexogènes, on a parlé des vésicules phi-endogènes, il y a des vésicules exogènes, en fait ce sont des vésicules endogènes qui peuvent creuser justement la paroi du kyste et aller se licher soit au niveau du péréquiste soit au niveau du parenchyme hépatique aux alentours. C'est ce qu'on appelle les vésicules phi-hexogènes, ce sont ces vésicules phi qui sont responsables justement d'une éventuelle récidive après le traitement chirurgical du kyste hydatique parce qu'on peut opérer enlever ce kyste hydatique et une vésicule phi-hexogène qui s'est échappée justement de l'intérieur qu'on ne va pas voir justement parce qu'elles sont petites peut être à l'origine d'une récidive de la maladie hydatique une fois opérée. Alors au stade plus avancé, bon, je reviens juste à un petit détail, ça c'est les structures anatomiques, il y a à l'intérieur c'est ce qu'on appelle le liquide, à un stage du jeûne le kyste hydatique il est tendu. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours un liquide hydatique à l'intérieur, c'est un liquide hydatique qui est eau de roche, clair, limpide et au fond, il y a toujours du sable hydatique qui correspond donc à un sédiment justement de ces protoscolex. Donc à l'intérieur, il y a de l'eau, il y a des éléments, il y a des ions qui permettent justement au kyste de se nourrir, mais donc il constitue ainsi le liquide eau de roche du kyste hydatique. Il faut savoir qu'une goutte de liquide hydatique est extrêmement contaminante parce qu'il y a toujours ce sable hydatique à l'intérieur, elle contient 10 puissance 5 de protoscolex. Donc faire très attention à l'essai-mage quand on réalise justement un traitement chirurgical, quand on ouvre ce kyste hydatique, le contenu-là liquide du kyste hydatique est extrêmement contaminant. Faire attention, il faut toujours faire attention que ce liquide-là ne se parseme pas dans la cavité péritoniale, se peine de voir apparaître justement une greffe hydatique autour du foie et même dans la cavité péritoniale. Donc ça, c'est le premier stade, c'est le stade jeune. Plus on avance, plus on avance, plus le kyste hydatique va devenir vieux. Donc qu'est-ce qui va se passer ? C'est-à-dire, ça c'est des années, je vous ai dit, l'accroissement du kyste hydatique va se faire à raison de 1 mm par mois. D'où la notion de la grande latence clinique qu'on va voir tout à l'heure dans les manifestations cliniques. Au stade plus avancé, on a dit donc que le kyste va augmenter de taille et quand il va s'accroître, qu'est-ce qui va se passer ? Il va pousser justement sur le parenchyme de l'autre, le parenchyme hépatique, qu'est-ce qui va écraser les vaisseaux et entraîner donc une ischémie, voire une fibrose du périciste, le périciste là qui est une réaction inflammatoire, le tissu de granulation autour du foie. Qu'est-ce qui va se passer s'il y a une ischémie du kyste, donc les échanges vont s'amoindrir et qu'est-ce qui va se passer ? Donc une diminution de la tension en mou et en éléments nutritifs pour ce kyste didatique. Qu'est-ce qui va se passer ? Les membranes, il va y avoir une sorte de souffrance du kyste et cette membrane proligeur que vous avez vue tout à l'heure va se décoller. Je vous ai mis les stades, ce sont les stades radiologiques qu'on va voir tout à l'heure, mais ces stades radiologiques vont correspondre justement à cette évolution naturelle du kyste. Donc le stade plus avancé après cette visicule idatique avec du liquide eau de roche, etc., qui est limpide, assez limpide avec un péréquiste qui est fin, le stade suivant c'est un stade de décollement de membrane et puis plus on avance encore dans le temps, plus le kyste va augmenter de taille, qu'est-ce qui va se passer encore ? Vous avez, c'est un parent chimépathique, vous avez des canaux biliaires de petit diamètre, qu'est-ce qui va faire le kyste hydatique ? Il va réaliser des phénomènes, il va ulcérer, il va éroder d'abord ces canaux biliaires, quand ils sont érodés, plus ça va dans le temps aussi, ils vont s'ulcérer, il va se créer une communication entre le kyste et ce canalicule biliaire qui est là, juxtaposant le kyste. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir un afflux de bile depuis ce canalicule biliaire vers ce liquide qui était assez limpide eau de roche au début, il va le teinter de bile. Quand il y a de la bile pour le kyste hydatique, c'est un petit peu assez toxique, le parasite va souffrir, ne paraissez pas son ambiance, donc le parasite souffrira. Il va y avoir même une infection, il y a un élément de l'extérieur qui va venir, une communication entre la bile et le kyste. Il va y avoir une infection, ainsi le kyste, comment il va réagir ? Il va se vacuoliser, c'est-à-dire au niveau de cette membrane proligère, elle va commencer à donner beaucoup de vésicule et il va se vacuoliser, se vésiculiser et donner ainsi et être à l'origine de la formation de vésicule phi. D'accord ? De vésicule phi, plusieurs vésicules phi et vous allez avoir apparaître un kyste hydatique multivésiculaire en nid d'abeille. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs vésicules phi à l'intérieur. Et plus on va dans le temps aussi, donc le kyste, qu'est-ce qu'il va se faire ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Suite à cette souffrance, plus on va dans le temps, il faut savoir que les liquides vont s'amoindrir. Le kyste hydatique va s'assécher et suite à cette suppuration, suite à cet effet mécanique également, il va se transformer en un kyste liquidien. En un kyste, il va se transformer en un kyste pseudo-tumoral. Pourquoi ? Parce qu'il est asséché de tous ces liquides, il n'y a que les membranes. Et donc, c'est ce qu'on appelle le kyste pseudo-tumoral parce qu'il va ressembler plus à une tumeur qu'un kyste à contenu liquidien. Plus on avance encore dans le temps, qu'est-ce qu'il va se passer ? Cette paroi fibreuse, la paroi, le périciste, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Elle va se charger de sel biliaire. Donc, il va se calcifier. Il va se charger de sel biliaire au niveau de sa paroi et même à l'intérieur et se transformer de kyste hydatique ainsi qui était en pseudo-tumoral va se transformer en une coque rigide comme une balle de billard. Donc, on parle de kyste hydatique calcifié. Et vous comprenez très bien, plus on avance dans le temps, plus le kyste, c'est-à-dire le contenu du kyste va devenir, c'est-à-dire pour le stade 4 et le stade 5, il va devenir infertile, c'est-à-dire il va devenir non-vivant. Pourquoi ? Parce que ces scolexes-là vont s'étouffer au fur et à mesure et au fil du temps parce qu'il y a des éléments calcaires, donc des calcifications, parce qu'il est asséché de ces liquides. Donc, ça, c'est l'évolution naturelle du kyste. Stade 1, stade 2, stade 3, stade 4 et stade 5 de la classification qu'on utilisait autrefois. On va revenir sur ça en détail, mais il faut savoir qu'il y a une évolution naturelle qui se fait. Stade jeune d'abord et puis stade plus avancé avec les différents remaniements inflammatoires et également une souffrance du parasite qui se fait au fil du temps. Toujours dans l'anatomie pathologie, justement, ce kystidatique, s'il est là, il va vivre des années et ne pas provoquer de manifestations cliniques. Il va provoquer des manifestations cliniques suite à des complications. Quelles sont les complications justement du kystidatique qui peuvent être à l'origine de tableaux cliniques en général assez gruyants ? Donc, d'abord, vous avez, je les ai scindés en trois complications. D'abord, l'infection, il y a les compressions, il y a aussi les accidents de rupture. C'est grosso modo, c'est ça. Donc, d'abord, vous avez vu tout à l'heure quand on a parlé de l'évolution naturelle du kystidatique, on a parlé donc de la communication avec les canaux biliaires, la formation de ce qu'on appelle la fissule entre le kyste et la voie biliaire, la fissule bilo-kystique ou kystobilière. c'est la même chose. Quand il y a de la bile qui arrive au niveau du kyste, il va y avoir une inoculation bactérienne parce que vous le savez très bien que la bile, elle n'est pas stérile. Elle est propre mais elle n'est pas stérile. Donc, il y a toujours une certaine bactériémie. Donc, quand il y a une inoculation, quand il y a un passage de la bile, donc une fissule kystobilière entre le kyste et le canalicule biliaire juxtaposant, donc il va y avoir une inoculation bactérienne. Il va y avoir des germes qui vont arriver dans le kyste et qui peuvent se transformer justement quand il y a toujours des bactéries dans un vasque lourd, c'est toujours la stase. Qui dit stase, dit donc abcès, c'est ce qu'on appelle abcès à membrane flottante. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours des membranes hydatiques à l'intérieur avec une surinfection, une suppuration de la cavité de ce kyste-là. Et en général, vous avez une réaction inflammatoire assez importante qu'on appelle la périhépatite, donc du périkyste aux alentours. Ça, c'est la première complication. La deuxième complication, c'est les compressions. Qu'est-ce qui va comprimer ce kyste ? Vous allez comprendre que le kyste hydatique, il ne va pas donner une symptomatologie normale, il va donner une symptomatologie qu'on appelle d'emprunt, c'est-à-dire là où il est localisé, là où il est situé, en fonction des organes qui l'entourent, avec la compréhension, bien évidemment, vous allez avoir apparaître un tableau clinique. Donc, il n'y a pas de tableau clinique, on va le voir et le redire tout à l'heure, et je ne cesse de le dire, qu'il n'y a pas de tableau clinique spécifique du kyste hydatique. Il s'agit de symptomatologie d'emprunt, c'est-à-dire que le kyste va emprunter un tableau clinique en fonction de la localisation de ce dernier. Pourquoi il y a compression ? Parce que justement, il y a une augmentation de la taille, une augmentation de la taille de ce kyste hydatique, son accroissement, son augmentation, sa distension. Qu'est-ce qu'il va donner ? Il va comprimer ce qui est autour. Donc, on va voir tout à l'heure maintenant sur cette planche, vous voyez là. Maintenant, le kyste hyde siège au niveau du hil. Qu'est-ce que c'est que le hil ? C'est le point où il arrive le pédicule hépatique. Vous avez le foie, l'entrée du pédicule hépatique, ce qu'on appelle le hil. C'est ça le hil. Donc, le hil, il contient quoi ? Il contient le tromporte, d'accord ? Le pédicule hépatique. Qu'est-ce qu'il y a dans le pédicule hépatique ? Il y a le tromporte, il y a la voie biliaire principale et l'artère hépatique. Bon, c'est surtout le premier qui sera en souffrance, qui sera comprimé plutôt, c'est la voie biliaire principale. Et donc, un volumineaukyste au niveau du hil, juxtaposant un pédicule hépatique par compression parce qu'il va gêner le libre passage de la bile du foie vers la voie biliaire, donc vers le dieu des noms. Qu'est-ce qui va se passer si la bile ne passe pas ? Il va y avoir une rétention de bile. Donc, c'est l'hictère par rétention. Vous allez avoir un tableau qui est fait principalement d'hictère, donc une coloration des muqueuses et des dégûments en jeûne, d'accord ? Que vous allez confirmer ça, c'est cliniquement et que vous allez confirmer par la biologie en faisant un bilan hépatique qui va vous montrer un syndrome de cholestase. C'est à ce moment-là que vous allez commencer à chercher le tableau, à chercher la cause de cet hictère. D'accord ? Ça, c'est un des tableaux cliniques. Maintenant, si le kycidatique, je vous ai dit, c'est en fonction de la localisation, si le kycidatique est postérieur et supérieur, carrément, on va dire, c'est le kycidatique du dôme hépatique. Le dôme hépatique, c'est la partie supérieure du kyste. La partie supérieure du kyste, d'accord ? C'est le dôme hépatique. Si le... Attendez, je vais enlever ça. Si le kycidatique va comprimer, qu'est-ce qu'il y a comme élément... Attention, là. Qu'est-ce qu'il y a comme élément au niveau du pedicule, au niveau du dôme hépatique, juste sous le diaphragme, à la partie supérieure du foie ? Vous avez les fameuses veines sushypatiques, d'accord ? Qui vont se réunir pour donner la veine cave ultérieurement. Donc, une compression, un kycidatique qui se trouve à ce niveau-là, au niveau du dôme hépatique, s'il est vraiment volumineux, il va comprimer les veines sushypatiques. Et vous allez avoir un tableau clinique propre. Donc, c'est le syndrome de Butch-Kerry, un bloc. c'est le bloc. Vous allez voir, je vous invite à voir ce syndrome de Butch-Kerry dans votre cours de cirrhose pour ne pas rentrer vraiment dans les détails de chaque syndrome et de chaque pathologie. Maintenant, quand le kycidatique siège à la face postérieure du foie, qu'est-ce qui va se passer à la face postérieure du foie ? Au fait, c'est de l'anatomie. Au niveau de la face postérieure du foie, un seul élément est là, c'est la veine cave inférieure. La veine cave inférieure, si elle est comprimée, vous allez avoir un syndrome cave inférieur. On en a parlé toujours. Pour les kycidatiques du dom, s'ils ne sont pas à côté des veines sushypatiques qui sont juste à côté du diaphragme et que ce kyste-là est tellement volumineux, il va y avoir comme une réaction mécanique, c'est une histoire de mécanique, plus le kyste, il est là, il va frotter contre le diaphragme, il va y avoir des érosions, des ulcérations et une ouverture justement dans l'ouverture de ce diaphragme et il peut s'ouvrir carrément soit dans la cavité pleurale ou carrément éroder encore des bronches et s'ouvrir en intra-bronchique. Ainsi, on va dire qu'il y a un accident de migration thoracique d'un kyste hydatique du foie. Maintenant, si le kyste siège en centrale, en centre hépatique, vous savez très bien, on a parlé du il, de ce pédicule hépatique qui est là au niveau du il, il va se bifurquer au niveau du centre carrément du foie pour aller vers le lobe gauche et pour aller vers le lobe droit. D'accord ? Et donc, si le kyste est à ce niveau-là, donc pour vous dire, en région centrale du foie, vous avez tous les gros vaisseaux qui passent à ce niveau-là. S'il y a une compression à ce niveau, vous avez une compression des axes biliaires et des axes vasculaires. Donc, vous allez avoir également un syndrome port, vous allez avoir également un nictère qui va se manifester. maintenant, si le kyste sidatique est de siège antérieur, c'est-à-dire à la paroi antérieure du foie, à la paroi antérieure, à la face, on ne dit pas paroi, on dit face, à la face antérieure du foie, donc à la face antérieure du foie, qu'est-ce que vous avez en général ? c'est la paroi abdominale. S'il est vraiment volumineux, vous allez à la palpation avoir une vousure. Si le kyste sidatique est à la face inférieure du foie, vous allez avoir à la face inférieure du foie, vous avez l'estomac, le diodénome, le collant, l'angle coulique, ils seront comprimés et vous allez avoir des signes en faveur de la compression de ces viscères sous-hépatiques. Pour récapituler, cette complication qui concerne les compressions est en rapport direct avec l'accroissement du kyste et surtout de la localisation du kyste et qu'elle est longtemps très bien tolérée, la tolérance est remarquable, mais la progression de cette tumeur, on va dire, de ce kyste-là va être à l'origine de ces tableaux cliniques qu'on vient d'écrire. Encore une fois, je réemploie le terme, c'est une symptomatologie d'emprunt. La troisième complication, la troisième complication, c'est des accidents de rupture. D'accord ? Donc, les accidents de rupture, qu'est-ce qu'on va avoir comme accidents de rupture ? Le premier organe qui va être à l'origine de cette complication, ce sont les voies biliaires. On vous dit à chaque fois que vous faites le cours sur le kyste-sidatique que le kyste-sidatique est une maladie hépatobilière. Pourquoi ? Parce que ce sont les éléments qui vont justement ne se rompre quand le kyste augmente suite à des phénomènes mécaniques et un phénomène inflammatoire qui va y avoir cette fameuse communication entre le kyste et entre les rameaux biliaires. C'est ce qu'on appelle la fistule kystobilière. Donc, c'est la principale, finalement, complication du kyste-sidatique qui se sentent donc les fistules kystobilières. Le kyste également peut s'ouvrir dans le thorax. On en a parlé tout à l'heure quand il siège au niveau du dom hépatique. Le kyste va éroder et rompre le diaphragme et également les bronches et les bronches qui sont au niveau de la base pulmonaire et va se rompre ainsi carrément en intra-branchique. il peut réaliser ainsi une fistule bilio-branchique. Un malade qui présente lors de l'effort de tout un liquide hédatique parfois avec même des membranes associé à de la bile. Ça est ainsi une pathoglomonie de la fistule bilio-branchique c'est-à-dire d'un kyste-sidatique du foie rompu au niveau intra-branchique. Maintenant, quand le kyste-sidatique se rend dans la cavité péritoniale, on a deux tableaux cliniques. Vous avez soit l'hydatido péritoine c'est-à-dire quand ça survient de façon brutale suite à un accident suite à un traumatisme le kyste-sidatique là va se rompre de façon brutale au niveau de la cavité péritoniale qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir un état de choc anaphylaptique une réaction d'hypersensibilité très importante avec un choc anaphylaptique et également un tableau clinique de péritonite aiguë parce que vous avez un liquide assez érosif au niveau de la cavité péritoniale et qui va vous donner un tableau de péritonite aiguë c'est-à-dire douleur et une contracture abdominale à l'examen clinique si on examine un petit peu le patient loin de son accident de rupture il va y avoir même la fièvre donc un syndrome de péritonite aiguë associé à un état de choc anaphylaptique c'est le tableau que constituent les datis d'eau péritoine mais si cette rupture dans la cavité péritoniale se fait de façon insidieuse qu'est-ce qui va se passer il va y avoir de façon c'est-à-dire le kyste n'est pas rompu il est juste fissuré une petite fissure et donc il va y avoir une inondation de la cavité péritoniale de façon progressive et insidieuse et on va voir apparaître ce qu'on appelle la greffe hydatique au niveau de la cavité péritoniale je vous ai dit tout à l'heure qu'un cc de liquide hydatique contenait des milliers de protoscolex donc de tête de ce thédien de ce parasite et à l'occasion d'une petite fissure qu'on ne voit pas qu'on n'est pas au point donc il va y avoir une greffe hydatique c'est-à-dire ils vont se nicher au niveau de la cavité péritoniale et former justement d'autres authentiques kystes hydatiques c'est ce qu'on appelle l'échinococose péritoniale secondaire l'échinococose c'est relatif à l'échinococcus donc péritoniale mais secondaire secondaire à quoi ? secondaire à cette rupture de kystes hydatiques au niveau de la grande cavité péritoniale très rarement la rupture peut se faire dans un organe de voisinage notamment quand il siège au niveau de la face inférieure vous avez l'estomac le diodénome le côlon rarement on voit apparaître des kystes hydatiques qui s'ouvrent carrément au niveau de ces organes là pourquoi ? parce qu'il y a toujours de l'inflammation c'est toujours dû à ces deux facteurs que je vous ai montré là sur cette plaque mécanique et inflammatoire mécanique c'est-à-dire une augmentation de la taille de ce parasite qui va comprimer l'organe qui est à côté et inflammatoire c'est tous ces phénomènes inflammatoires d'érosion d'ulcération et puis de communication entre ces organes la peau aussi peut être atteinte vous allez avoir d'authentiques kystes hydatiques rompues et sortir à travers la paroi quand ils sont de siège à la face antérieure du foie et très 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 rarement les gros vaisseaux c'est-à-dire une rupture de kystes hydatiques dont les gros vaisseaux qui sont à l'origine donc qui sont en général mortels pas de pronostic reductable ils sont mortels carrément parce qu'il y a en plus du choc anaphylaptique vous avez d'authentiques tableaux d'embourie pulmonaire qui va se former là c'est des tableaux très rares mais retenez la principale complication encore une fois c'est la rupture dans les voies biliaires c'est la fissule kystobilière retenez le terme que le kystidatique est une maladie hépatobilière donc les premiers organes vulnérables qui sont là à être touchés par les accidents de rupture ce sont les canaux biliaires intra-hépatiques donc les voies biliaires à l'origine donc d'une fissule kystobilière on verra tout à l'heure en fonction du diamètre de cette fissule là le tableau va être encore différent on récapitule un petit peu voilà j'ai trop parlé on récapitule un petit peu ces accidents de complications enfin ces complications vous avez le premier schéma donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure le plus important et le plus fréquent vous avez le kyst à côté d'un canal biliaire il va donc c'est à l'occasion de ces phénomènes inflammatoires et mécaniques il peut se rompre dans un petit canal comme il peut se rompre comme ce schéma le montre dans un gros canal quand même hépatique et passer dans la voie biliaire et peut-être même l'obstruer parce qu'il va déverser son contenu le matériel hydatique qui est à l'intérieur ils vont passer soit des vésiculophies soit complètement les membranes hydatiques il va donc passer à travers ce canal et arriver vers la voie biliaire principale et l'obstruer il va être à l'origine soit d'un hectare soit d'un autre tableau qu'on va voir tout à l'heure l'angeopoulite on l'expliquera tout à l'heure vous avez la deuxième photo qui représente le kystidatique du dom avec l'ouverture de ce kystidatique qui a érodé d'abord la coupole diaphragmatique et qui a érodé un canal enfin un canal une bronchiole et donc responsable du passage du contenu kystique en intrathoracique d'accord donc c'est la complication thoracique la rupture intrathoracique du kystidatique quand il est de siège inférieur il peut donc se rompre soit vers un viscère qui est là d'énorme estomac soit en général vers la rupture vers la grande cavité péritoniale avec les deux tableaux cliniques qu'on a cités tout à l'heure et vous avez l'image là ça c'est la compression en fonction de la localisation du kyst vous allez avoir un kyst qui comprime soit en haut vous le voyez les vins sushépatiques donc responsable du syndrome du budgharie soit il va comprimer carrément le pédicule hépatique voilà un gros canal biliaire donc à son entrée au niveau du foie soit carrément un tube digestif donc en fonction de la localisation de ce kyst là il va y avoir une compression de l'un ou de l'autre donc des organes qui sont là avoisines est-ce que est-ce que on passe aux questions ou là on continue je pense qu'on va passer aux questions faire une petite pause pour passer après au tableau clinique et puis au traitement parce que le point le plus important dans cette question dans cette conférence c'est le cycle parasitaire et l'anatomie pathologie avec les différentes complications je vais me contenter des questions concernant cette petite partie alors donc l'homme ne peut pas s'infester en mangeant les organes parasités du mouton non justement non l'homme il va s'infester soit de façon directe ou indirecte comme on en a parlé tout à l'heure les deux voies de contamination non pourquoi parce que est-ce que vous allez manger les viscères est-ce que l'homme mange les viscères cru non justement nous on a tendance à puire ces viscères et justement je n'ai pas parlé je n'ai pas parlé comment comment ces parasites-là meurent donc ils vivent dans les grandes humidités face à la chaleur face au froid mais il y a une certaine chaleur à 100 degrés bien évidemment ces parasites meurent donc les deux voies de contamination on en a parlé tout à l'heure soit de façon directe soit de façon directe en justement en caressant la pelage du chien le pelage du chien soit de façon indirecte on a un gérant décrédité qui sont là dans le pâturage ça c'est de façon indirecte qui va se contaminer non est-ce que les viscères filles exogènes peuvent former un deuxième qui s'hydratique bien évidemment les viscères filles exogènes peuvent être responsables de la formation d'un deuxième qui s'hydratique évidemment bien évidemment je n'ai pas compris périhépatite périhépatite vous savez à chaque fois peut-être que vous allez faire le cours alors la question pourquoi je n'ai pas compris périhépatite on en a parlé tout à l'heure quand il y a un abcès la périhépatite survient parce que je vous ai dit le kystidatique quand il est là il est gentil ne provoque pas de réaction inflammatoire vous avez juste le périchyste qui est un tissu de granulation normale d'accord donc qui entoure le kyste mais quand le kyste là est infecté il est suppuré c'est comme un abcès il se comporte comme un abcès donc il va y avoir une réaction inflammatoire autour de ce kyste là c'est-à-dire en plus du périchyste vous allez avoir une réaction inflammatoire autour de ce foyer infectieux c'est normal à chaque fois que vous avez un foyer infectieux il va y avoir une réaction inflammatoire encore là d'accord donc périhépatite c'est-à-dire une inflammation en cours du périchyme hépatique autour autour du kyste et qui se manifeste sur le plan clinique enfin radiologique par c'est-à-dire si on fait un scanner par un halo c'est de l'œdème un halo qu'on voit très bien sur les scanners sur les iconographies qu'on fait avec avec une prise de contraste est-ce qu'un kystidatique peut entraîner une cirrhose du foie oui on a vu d'authentiques kystidatiques c'est-à-dire un seul kystidatique non on ne peut pas provoquer une cirrhose du foie mais plusieurs kystidatiques on a vu des patients qui présentent comme comme une hydatidose hépatique de kyst multiple du foie on en perd un deuxième et puis chez qui on fait des réjections etc et c'est des kystes qui compriment pourquoi on a une cirrhose du foie parce que justement c'est des kystes là qui sont vieux de multiples kystes qui peuvent comprimer le pédicule hépatique ou là ils compriment carrément les vins sushépatiques et quand vous n'avez plus de parenchyme hépatique on peut avoir une cirrhose du foie mais c'est très très rare un kystidatique en général il est unique c'est les multiples et que c'est que c'est des patients qui ont été mutilés entre parenthèses par des interventions chirurgicales c'est-à-dire il y a eu des résections d'une partie du foie avec plusieurs cicatrices au niveau du foie on a vu des patients comme ça c'est-à-dire qui ne présentent pas de foie carrément qui présentent des kystidatiques au niveau du foie avec des compressions à des vins sushépatiques de véritables blocs pourquoi ? parce que la cirrhose c'est quoi ? c'est soit un bloc au niveau du pédicule hépatique donc au niveau du heal soit un bloc au niveau sushépatique ou là un bloc carrément intra-hépatique oui on peut avoir mais c'est très rare c'est plus préférable de laisser un kyste atteint les stades infractiles c'est quoi ? pour l'opérer comme ça il y aura moins de récidive non il ne faut pas penser comme ça on ne peut pas laisser un kyste hydatique évoluer à son propre compte pour devenir on va le voir tout à l'heure qu'est-ce qu'on traite oui je suis d'accord avec celui qui a posé la question pourquoi ne pas laisser le kyste hydatique évoluer vers les stades 4 et 5 parce qu'en général quand il commence à prendre du volume ces kyste hydatiques là on les opère parce qu'ils présentent des complications parce que finalement qu'est-ce qu'on opère on va voir là elle a anticipé un petit peu la question du traitement on n'opère pas tous les kyste hydatiques justement on opère les kyste hydatiques entre guillemets qui parlent c'est-à-dire qu'ils sont symptomatiques ils sont responsables d'une symptomatologie clinique parce qu'il est compliqué parce qu'il est volumineux parce qu'il risque de provoquer vous allez voir vous avez vu quand même les complications si on laisse évoluer un gros kyste et qu'on opère pas c'est un problème mais un kyste je suis d'accord avec celui qui a posé cette question mais si le kyste est de petite taille moins de 5 cm bien sûr on va laisser évoluer on va essayer évoluer vers ces stades là 4 et 5 parce qu'on se dit c'est un petit kyste il ne va pas provoquer de complications ok j'ai pas compris la notion d'abcès à membrane flottante c'est pas c'est juste des terminologies pour faire la différence entre un abcès hépatique je m'excuse pour le terme vulgaire c'est-à-dire un abcès à germes pyogènes par exemple d'accord donc on parle un abcès hédatique on appelle aussi c'est une appellation à membrane flottante parce qu'en plus de l'infection vous avez les membranes flottantes les membranes qui flottent on parle de membranes c'est les différentes couches qu'on a vu tout à l'heure d'accord vous avez les visicules filles vous avez la membrane proligère qui est à l'intérieur du kyste qui flotte parce qu'il y a de l'infection c'est ça donc c'est un abcès à membrane flottante ou un abcès pour ne pas vous vous perturber on parle d'un abcès hédatique pour faire la différence entre un abcès hédatique et un abcès à germes pyogènes qui est une autre entité d'accord le syndrome de le syndrome de Batskyari c'est le qui a mis des points d'interrogation le syndrome de Batskyari c'est quoi c'est la compression des vins sushypatiques le dom hépatique je vous ai expliqué que c'est la partie supérieure du foie la partie supérieure du foie vous allez retrouver si vous faites bien l'anatomie vous allez voir apparaître à partir du foie les vins sushypatiques vous avez 3 à 4 vins sushypatiques si le qui siège au niveau des vins sushypatiques c'est à dire au niveau du dom du foie le dom du foie c'est la partie supérieure c'est sa partie postérosupérieure oui c'est une question d'anatomie parce que ces vins sushypatiques elles ne sont pas en antérieure elles sont un petit peu en postérieure par rapport au foie donc s'il y a un qui est à ce niveau là il va comprimer les vins sushypatiques c'est une question d'anatomie il va être responsable du syndrome de Batskyari les fistules biliobronchiques comment elles se forment si vous m'avez suivi j'ai bien expliqué les fistules biliobronchiques c'est un kistidatique en haut carrément en haut au niveau du foie peut-être il faut remettre l'image la photo tout à l'heure voilà le kistidatique qu'est-ce 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 que la fistule biliobronchique vous avez un kistidatique au niveau du dom hépatique encore une fois il va, il est là, il est de grande taille c'est une action c'est une question de mécanique c'est un kiss qui est volumineux vous savez qu'est-ce qu'il y a juste au-dessus du foie vous avez le jeu diaphragmatique avec le jeu diaphragmatique il y aura toujours des phénomènes de frottement donc c'est la mécanique frottement avec un kiss didatique donc ça n'est pas naturel un kiss didatique, ça n'est pas physiologique vous avez donc un kiss didatique qui va frotter pendant un certain moment avec ce diaphragme il va l'éroder justement, il va provoquer des phénomènes inflammatoires au fil du temps les fibres musculaires du diaphragme vont s'éroder, ils vont s'ulcérer il va y avoir une ulcération il va s'ouvrir, il va y avoir une solution de continuité du diaphragme dès lors que vous avez une ouverture du diaphragme qu'est-ce qu'il y a au-dessus ? vous avez la plèbre et le poumon s'il ouvre juste la plèbre vous allez avoir le contenu du kiss didatique il va s'ouvrir dans la cavité pleurale et vous allez avoir un épanchement pleural on va revenir pour la clinique sinon vous avez les bronchioles au niveau du parenchyme pulmonaire ces branches-là donc le liquide va se déverser carrément dans le parenchyme pulmonaire et le liquide à l'intérieur du kiss didatique en général il y a de la bile je vous ai dit la première complication c'est une maladie hépatobilière la première complication du kiss didatique au niveau du foie sa particularité c'est qu'il érode les petits canaux biliaires donc soit qu'on trouve bon, c'est les odoroshes liquides odoroshes et qu'il est jeune le kiss-là en général vous n'avez pas de liquide teinté de bile vous n'avez que cette fameuse vomique idatique c'est-à-dire vous avez ce liquide odoroshes qui va passer dans les bronchioles et le patient va le vomir à l'effort de toux mais si le kiss-là est teinté de bile s'il y a une effraction fistibulière vous comprenez que cette bile va passer dans ces bronchioles et donc vous allez avoir de la bile qui va sortir à l'effort au moment de la toux on va revenir à ce tableau clinique quand on fera la clinique donc je pense que j'ai assez non, n'aurait-me pas quelle est la voie de contamination la plus fréquente je ne cesse de le dire la plus fréquente en général il n'y a pas de plus fréquente on ne peut pas le savoir d'accord parce que là même si on fait un sondage on ne peut pas être de façon formelle ça n'est pas quelque chose d'objectif mais vous avez deux voies de contamination pour l'homme soit de façon directe avec le chien on va revenir quand on va faire prévention soit de façon indirecte en mangeant des crudités de son jardin ou de son d'accord qui ne sont pas lavés voilà les deux voies de contamination majeures il n'y a pas d'autre quelle est la différence entre hydatido-péritoine et greffe hydatique bon donc la différence entre hydatido-péritoine ça veut dire quoi hydatido-péritoine juste voir ce mot la technique péritoine c'est le péritoine hydatido c'est relatif au liquide hydatique donc c'est du liquide hydatique dans la cavité péritoniale la différence et la greffe hydatique je vous ai dit le premier tableau se fait de façon brutale le deuxième tableau se fait de façon insidieuse le premier tableau donc se fait de façon brutale quand le quiche s'ouvre de façon brutale il s'ouvre carrément il y a un accident de rupture il va inonder la cavité péritoniale le liquide hydatique va inonder la cavité péritoniale il va donner un hydatido-péritoine avec le tableau clinique qui va avec c'est-à-dire une péritonite avec un état de choc anaphylactique mais quand ce quiche s'idatique il est un petit peu fissuré c'est des petites gouttelettes qui vont ils ne vont pas inonder de façon brutale ça va se faire de façon progressive et insidieuse donc vous allez avoir on a le temps c'est-à-dire le patient ne va pas faire une réaction brutale il ne va pas faire un choc anaphylactique mais il va former d'autres quiche s'idatique c'est la greffe c'est-à-dire le contenu liquidien va infecter et infester la cavité la grande cavité péritoniale et former d'autres quiches c'est-à-dire d'autres un tableau c'est ce qu'on appelle la greffe c'est-à-dire un essémage un non-semencement de la cavité c'est comme vous jetez du blé sur une terre fertile c'est ça donc le quiche s'idatique qu'est-ce qui va se passer il va y avoir des quiches qui vont apparaître au niveau de la grande cavité péritoniale voilà la différence entre la greffe et d'actique c'est un non-semencement c'est un essémage de la cavité péritoniale mais qui se fait de façon progressive et vous allez avoir des quiches s'idatiques carrément au niveau de la cavité péritoniale alors que les datides de péritonial les datides de péritonial c'est une péritonine c'est du liquide et des membranes qui sont déversés dans la cavité péritoniale de façon brutale c'est un accident voilà et je ne reviens pas dessus je pense qu'on va continuer pouvez-vous faire un rappel anatomique de la segmentation hépatique ça sera trop la segmentation hépatique je n'ai pas voulu justement celui qui m'a posé la question un rappel anatomique vous pouvez le faire quand même vous savez que la segmentation hépatique c'est la segmentation celle qu'on utilise c'est la segmentation de cuino d'accord qui est toujours d'actualité et qui qui segmentent qui compartimentent ainsi le foie en 8 segments donc ça n'est pas l'objectif de ce cours de faire la segmentation hépatique je parlais juste d'hommes hépatiques je parlais de face inférieure du foie la paroi antérieure je n'ai pas voulu parler de la segmentation hépatique parce que c'est du ressort de la spécialité vous savez très bien que le foie se compartiment il y a 8 segments au niveau du foie d'accord d'abord il y a le foie gauche le foie droit et vous avez 8 segments ça c'est plus utile pour les résidents de chirurgie pour avoir un langage universel quant à la localisation du quissidatique pour pouvoir le traiter aller directement à la lésion on va dire quissidatique du segment 1 il va comprendre quissidatique du segment 2 c'est vraiment des termes techniques mais vous pouvez quand même regarder vos manuels d'anatomie la segmentation hépatique elle est très facile on continue le cours je pense qu'on va reprendre les questions en fin de cours voilà on a terminé donc avec les complications maintenant c'est quoi le tableau clinique le tableau clinique je vais encore répéter une dernière fois peut-être et je ne cesse de le répéter le quissidatique du foie est caractérisé par la grande latence clinique grande latence clinique donc l'infestation se fait à l'enfance et pourquoi ? parce que je vous ai dit que ça prend plusieurs années pour que le quiste se manifeste et prend du volume rappelez-vous un millimètre par mois l'accroissement l'augmentation de la taille du quiste au niveau du pharenchyme hépatique se fait à raison de un millimètre par mois vous imaginez que ça prend beaucoup de temps pour qu'il augmente de taille pour qu'il présente des complications donc en phase de début c'est-à-dire au début quand il n'est pas compliqué le quiste il est asymptomatique en général ou rarement vous allez avoir ou des petits signes qui ne sont pas spécifiques du quiste atyp à type de douleur atypique de l'épocondre droit des coléquipatiques des syndromes dyskipsiques de pesanteur de l'épocondre droit et l'examen clinique en général les pauvres ne retrouvent rien à ce stade-là quand le quiste atyp n'est pas symptomatique à quelles circonstances justement on va le retrouver les circonstances sont très variables on peut le retrouver de façon découverte fortuite c'est-à-dire de façon fortuite on découvre le quiste atyp le patient il se plaint on va dire pour une autre pathologie pour quelconque on va dire c'est une femme qui va aller vers son gynéco il va faire une échographie il va jeter un coup d'oeil en faisant l'échographie donc obsétricale on va dire on va jeter un coup d'oeil sur le feu il va trouver un quiste atyp ou pour une autre pathologie pour une infection urinaire je ne sais pas pour des douleurs épigastralgie d'accord vous qui serez médecin généraliste vous allez être peut-être doté d'un échographe qui doit être de pratiques très courantes en faisant l'échographie alors que le patient ne se plaint ni de douleur ni de rien du tout à l'occasion d'une échographie on découvre une découverte fortuite de quiste atyp ou bien également cette découverte se fait dans ces dépistages en masse ces compagnes de dépistage en masse dans les ondes d'endémie c'est ce qu'on devrait faire justement ces compagnes de masse par exemple il y a une famille qui est atteinte de quiste atyp on va aller leur faire des échographies abdominales sans qu'ils soient symptomatiques à ce moment-là on va découvrir des quistes atyp chez certains patients ou bien également une découverte suite à des complications des complications qu'on a citées tout à l'heure voilà les complications des accidents de rupture de compression d'infection voilà c'est un autre c'est une autre circonstance de découverte ou bien également on peut découvrir ça une découverte péropératoire on opère un patient on fait une césarienne la gynéco passe sa main au niveau du foie elle trouve un quiste atyp ou là on opère une appendicite bien que l'incision ne le permet pas on opère une autre pathologie parce que quand on ouvre l'abdomen on a tendance à explorer réaliser une exploration de la cavité abdominale et on découvre un quiste atyp qui est passé et n'aperçu par les explorations pré-opératoires donc retenez la caractéristique clinique la grande latence clinique déquisidatique au début ils sont asymptomatiques voire un petit tableau clinique qui est frustre bâtard on va dire d'accord et vous avez des circonstances des découvertes la découverte fortuite les campagnes de dépistage en masse dans les endémies la complication ou là la découverte péropératoire maintenant on revient vers ces formes compliquées vers les complications dont on a parlé tout à l'heure chaque complication a un tableau clinique spécifique donc j'ai parlé tout à l'heure en disant que le quiste atyp n'a pas de symptomatologie clinique spécifique quand vous parlez d'une péritonite aiguë vous avez un tableau clinique de péritonite aiguë bien spécifique c'est clair et net le quiste atyp non il n'a pas de symptomatologie clinique spécifique à lui parce que c'est en fonction de la complication vous avez un tableau clinique fonction de la complication d'accord fonction de la complication fonction également de la localisation on a parlé tout à l'heure de la symptomatologie d'emprunt alors on revient à ces formes compliquées aux complications dont on a parlé tout à l'heure on a parlé de l'infection l'infection à la suppuration si un quiste atyp elle est là elle était tranquille gentille sans provoquer de symptomatologie jusqu'au jour où il y a une infection de ce quiste une suppuration une surinfection de ce quiste là bien sûr qui va se manifester qui va se manifester comment ? chez un patient qui va venir vous diriger des douleurs de l'épocondre droit avec un tableau infectieux un syndrome infectieux sévère c'est le tableau de suppuration profonde il va avoir un accès de fièvre avec de larges oscillations voire une altération de l'état général UVS accéléré une hyperlucocytose à l'examen biologique donc c'est un tableau de suppuration profonde c'est-à-dire il n'y a pas de suppuration à l'extérieur mais un patient qui présente une douleur abdominale avec un syndrome infectieux sévère où vous n'expliquez pas qu'est-ce que vous allez faire rapidement une échographie abdominale et vous allez découvrir un quai sidatique du foie infecté donc c'est un tableau de suppuration profonde la deuxième forme compliquée c'est la fistule biliaire sachez que c'est la complication encore une fois la plus fréquente c'est la fistule kystobilière qui est due à la communication entre le kyste et les petits canaux biliaires carrément avec une voie biliaire principale un gros canal voire une voie biliaire principale quel sera le tableau clinique à ce moment-là quand on a une fistule biliaire donc soit c'est un nictère soit c'est une ongeocoulite voire même des formes mineures de fièvre et de prunite bon nictère comment il se forme ou bien l'ongeocoulite nictère quand il y a un gros un gros un gros kyste qui va comprimer un canal biliaire important on va dire il va le comprimer il va donner un nictère mais s'il y a une fistule biliaire de gros diamètre c'est-à-dire si la communication entre le kyste se fait donc entre ce kyste-là et un gros un canal biliaire de gros calibre qu'est-ce qui va se passer il va y avoir donc un passage une migration de tout ce qui est à l'intérieur du kyste vers la voie biliaire principale donc migration de quoi du matériel idatique du contenu quand on parle de matériel idatique c'est-à-dire du contenu du kyste-idatique vers la voie biliaire principale il va donc provoquer quoi une obstruction il va ce matériel va obstruer la voie biliaire principale s'il y a une obstruction de la voie biliaire principale qu'est-ce qui va se passer il va y avoir un non-passage de la bile le flux de bile qui vient du foie vers et passer la voie biliaire principale pour aller vers le jeu des noms ce qui est physiologique ne va pas se faire parce qu'il y a une obstruction par ce matériel idatique par le contenu donc de ce qui se datique au niveau de la voie biliaire et si ça continue il va donc y avoir un ictère et si ça continue dans le temps qu'est-ce qui va se passer il va y avoir une pullulation microbienne vous savez très bien c'est comme pour les cours des appendicites de la polycycite etc à chaque fois que vous avez obstruction d'un quelconque conduit vous allez avoir une stazonament qui dit stazonament c'est comme une fosse sceptique il va y avoir de la pullulation microbienne qui dit pullulation microbienne dit fièvre d'accord donc on va avoir un tas c'est le fameux tableau de l'angiocolite angiocolite c'est quoi c'est une infection de la voie biliaire des voies biliaires infection des voies biliaires par comment par ce phénomène physiopathologique dont je vous parle maintenant obstruction de la voie biliaire ainsi une stase et infection de la voie biliaire c'est quoi le tableau de l'angiocolite c'est l'apparition dans un ordre chronologique de quoi de douleur fièvre puis ictère dans un délai de 48 à 72 heures c'est ça c'est l'apparition dans cet ordre là DFI douleur fièvre ictère c'est ce qu'on appelle la triade de charcot vous allez les faire ces détails là dans les cours respectifs dans l'angiocolite d'ictère etc mais c'est juste des rappels donc l'angiocolite c'est la suppuration de la voie l'infection de la voie biliaire principale qui est due à une obstruction quelconque à ce moment là on parle de kystatique c'est une obstruction pas du matériel hydratique et vous allez voir apparaître un tableau clinique qui est fait de la triade de charcot douleur fièvre ictère dans un ordre chronologique comme ça dans les 48 à 72 heures d'accord donc la fistule biliaire peut se manifester par un ictère peut se manifester par un tableau plus bruyant selon l'angiocolite comme on peut se manifester par un petit tableau bâtard fièvre avec un prurite d'accord suite à cette communication comme on peut la découvrir en pair opératoire quand on ouvre un kystatique on va trouver cette fistule biliaire c'est à dire on ouvre le kystat on va trouver du liquide bilieux à l'intérieur du kyste hédatique les formes compliquées les formes concernant la rupture dans le thorax on en a vu tout à l'heure comment ça se fait les mécanismes donc on a dit que quand le liquide va passer dans la cavité pleurale on va avoir un épanchement pleural et le patient va se plaindre d'un syndrome dyspénique donc d'une dyspénique avec douleur thoracique si ça s'ouvre donc comme on a vu tout à l'heure également dans le parenchymiopathique et dans ses bronchioles il va y avoir un tableau de bronchopneumopathie suppurée un tableau infectieux de bronchite de bronchopneumopathie qui est fait de douleur tout expectoration purulente et surtout de fièvre d'accord quand il y a une infection purulente quand il y a une infection surajoutée d'accord comme on peut avoir également un simple tableau de vomic hédatique quand le liquide est jeune avec un liquide haut de roche il va s'ouvrir en intrathoracique et c'est ce liquide là qui va passer à travers les bronchioles pour être vomi à l'effort de tout c'est la vomic hédatique maintenant le signe le plus pathognomonique justement d'un quiste hédatique ouvert en intrathoracique c'est la bilioctisie vous rappelez-vous quand il y a une infection quand il y a des signes pleuro-pulmonaires avec un hecter par exemple ou bien également la bilioctisie c'est-à-dire bilioidatidoptisie c'est-à-dire c'est un patient qui va tousser à l'effort de tout il va y avoir du liquide hédatique parfois des membranes hédatiques mêlées mêlées retenez-les à de la bile ceci sous-entend qu'il y a une communication entre un quiste hédatique du foie du dom hépatique et des bronches d'accord et des bronches en intra-pulmonaires c'est la constatation de la bilioidatidoptisie c'est un signe pathoglomonique ou également la coexistence si vous avez des signes de bronchoplemopathie des signes pleuro-pulmonaires on va dire avec l'apparition d'un hecter il faut penser toujours à une complication biliaire et thoracique d'un quiste hédatique on revient aux formes compliquées aussi de rupture les accidents de rupture rappelez-vous je l'ai réexpliqué tout à l'heure la rupture dans le péritone on peut avoir sur un plan clinique un tableau de péritonite aiguë un tableau de choc anaphylactique vous savez le parasite contient une ouverture dans la cavité péritonelle un état de rupture brutale vous allez avoir un état d'hypersensibilité accrue qui peut atteindre un état de choc anaphylactique chez les patients comme on peut avoir un petit tableau un tableau d'ichinococose péritoniale secondaire suite à une greffe à une greffe donc de 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 au niveau du foie quand je vous ai dit le tableau se fait à bas bruit et de façon insidieuse et progressive on peut avoir également d'autres signes atténués quant à la rupture dans le péritone on peut avoir un acide cloisonné c'est à dire c'est un patient qui va venir pour un acide cloisonné là c'est à dire que la rupture s'est faite de façon insidieuse et progressive ou carrément des collections limitées d'accord une distension abdominale asymétrique qui est due à cet acide les autres manifestations cliniques là je n'ai fait que répéter les autres manifestations cliniques ce sont les manifestations en rapport avec la localisation du kyste c'est la fameuse symptomatologie d'emprunt c'est à dire il va emprunter une symptomatologie le kyste va emprunter une symptomatologie en fonction de sa localisation le syndrome de Boccarie le syndrome d'hypertension portale rarement un choc anaphylactique avec une embolie massive pulmonaire massive qui est souvent mortelle suite à une érosion d'un kyste d'artique au niveau d'un vaisseau qui est très 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 exceptionnel d'accord et si le kyste d'artique il s'ouvre dans un tube digestif on va avoir une idatimèse c'est des termes sémiologiques que vous pouvez retenir ou pas idatimèse c'est à dire lors d'efforts de vomissement vous allez avoir l'apparition de visicules filles ça signifie quoi le patient a vomi pas à l'effort du tout vomissement avec des visicules filles idatimèse donc ceci signifie quoi il signifie qu'il y a une rupture du kyste avec le jeun des noms bien avec l'estomac c'est à dire un tube digestif très haut situé si maintenant dans l'aisselle on a des visicules filles il faut penser que ce kystidatique s'est rompu avec le colon qu'est-ce qui avoisine le kystidatique à sa face inférieure vous avez le colon transverse ou bien l'angle coulique d'accord c'est une toute une question d'anatomie si ce kystidatique s'ouvre dans le colon il va passer selon le péristaltisme et être éliminé par voie normale donc et on pouvait avoir même des visicules filles dans l'aisselle c'est ce qu'on appelle idatidontéry donc c'est des termes que vous pouvez retenir ou juste comme ça de la signologie clinique ici le kyst également peut se fistuliser et communiquer avec la paroi abdominale donc avec la peau on peut avoir l'apparition d'une vous sûre si on examine un patient avec du pus qui est mêlé à des membranes d'atique on va vous montrer quelques photos concernant les membranes d'atique on ne peut pas se tromper quand on voit une fois deux fois les membranes d'atique on ne peut pas se tromper après entre membranes d'atique et le pus d'accord c'est la fistulisation cutanée donc encore une fois les tableaux cliniques sont fonction de plusieurs paramètres de la complication et surtout de la localisation également et comment on va faire le diagnostic justement des kystidatiques donc l'exploration comment on fait le diagnostic le plus simple le plus non-invasif le plus répétitif etc qu'en fait tout le monde peut faire c'est l'échographie abdominale qui permet de poser le diagnostic dans plus de 9 dixièmes des cas pourquoi ? parce que c'est facile à faire une échographie et c'est facile à reconnaître en général le kystidatique sauf certains stades on va le voir tout à l'heure l'échographie va vous permettre de poser le diagnostic positif elle va vous permettre de poser de préciser le siège du kyste le nombre est-ce qu'il y a un seul est-ce qu'il est unique est-ce qu'il y en a plusieurs la taille du kyste quelques centimètres combien de centimètres le contenu à l'intérieur est-ce qu'il est liquide d'impur ou là il est mêlé du puits etc et surtout les rapports de ce kystidatique avec les éléments vasculobinaires autour et cette iconographie c'est-à-dire ces examens morphologiques comme l'échographie et le scanner vont vous permettre de réaliser des classifications on va les voir en détail classification l'ancienne classification de rugby que les gens continuent toujours à l'utiliser et l'actuelle classification de l'AO donc de l'OMS on va les voir tout à l'heure également l'échographie elle permet d'évoquer des complications si on voit une voie biliaire parce que l'échographie elle peut même voir la voie biliaire et la mesurer si elle est dilatée ça sous-entend qu'il y a quelque chose qui l'obstrue si elle est dilatée pourquoi elle est dilatée en amont donc il y a quelque chose qui l'obstrue en bas et peut même parfois voir le matériel hyper-écogène en son sein l'échographie permet aussi de voir le diaphragme s'il n'y a pas de solution de continuité parce qu'une perte de la continuité c'est une diaphragmatique au contact d'un kyste didatique signifie une rupture diaphragmatique par ce kyste didatique donc vous voyez que l'échographie donne beaucoup de choses beaucoup d'éléments beaucoup de paramètres à considérer réellement mais très important aussi pour le chirurgien et l'échographie son avantage c'est qu'on peut l'associer au doppler on fait au doppler donc pour évaluer quoi les rapports de ce kyste là les rapports rappelez-vous les kystes qui compriment le tronc-porte la veine parce qu'ils compriment la veine sushépatique qui compriment la veine cave inférieure ces kystes là qui sont au contact de ces éléments vasculaires on peut réaliser échodoplaire pour voir le degré de compression de ces éléments nobles vasculaires vous retenez bien donc l'échographie permet de poser le diagnostic dans pas mal de cas et préciser beaucoup de choses le siège la taille le nombre etc et les rapports et de permettre une classification voici donc la classification en détail de rugby d'abord la classification de rugby qui classe le kyste hydatique en 5 stades quand on a parlé de l'évolution naturelle du kyste hydatique je commençais déjà à parler des stades évolutifs en fonction de l'évolution naturelle du kyste hydatique en stades 1 2 3 4 et 5 donc on en a parlé le 1 c'est un seul kyste hydatique univésiculaire avec un contenu liquidien etc eau de roche que vous allez voir sur les images iconographiques c'est celui-là le stade 1 le stade 2 c'est donc la même chose c'est un stade jeune de kyste mais avec une membrane vous remarquez au milieu avec une membrane dédoublée c'est-à-dire il y a un décollement de membrane la membrane proligère suite à sa petite souffrance à la souffrance du kyste elle va se décoller se détacher du reste du kyste de la cuticule et va flotter c'est le stade 2 le stade 2 décollement le stade de décollement de membrane membrane flottante le stade 3 donc c'est le stade multiloculaire le stade quand il y a la souffrance du kyste il va donner donc ça c'est de multiples visiculifiés à l'intérieur c'est un stade de kyste d'atique multicloisonné en nid d'abeille d'accord multicloisonné en nid d'abeille que vous voyez là sur cette image de ce qu'a d'échographie plutôt d'accord c'est le stade 3 multicloisonné ou en nid d'abeille donc on part de l'univésiculaire au multivésiculaire qui est le stade 3 univésiculaire stade 1 stade 2 c'est le décollement de membrane le stade 3 c'est le multivésiculaire le cloisonné le stade 4 c'est donc le stade pseudo-tumoral et puis le dernier stade vous voyez là la classification autour c'est comme une bille de tennis d'accord de billard plutôt la petite balle de billard de ping-pong donc qui est complètement calcifié c'est le stade 5 c'est le kyste d'atique calcifié d'accord donc on va revenir à ces classifications ça c'est la classification d'oral-b vous avez la même chose pour la classe ça c'est l'ancienne classification mais qui est toujours d'actualité au fait c'est un langage assez pratique la nouvelle classification qui est d'actualité c'est la classification du LARO et WEDGE donc c'est la World Health Organization de la Santé donc c'est l'organisation mondiale de la santé c'est l'OMS qui a donc nous a donné cette classification pourquoi parce qu'il y avait plusieurs stades intermédiaires entre ces stades d'oral-b donc on va voir c'est pratiquement la même chose on va voir je préfère sur les images voici donc cette classification de la ROU ou de l'OMS donc le stade CL donc c'est la collection liquidienne le CE1 c'est la même chose le CE1 c'est la même chose c'est l'équivalent du stade 1 d'oral-b c'est l'image c'est le stade 1 le stade E2 c'est plutôt le multicloisonné vous avez l'image en bas plutôt voilà c'est le stade 3 de ROU donc c'est le kizdatique multivésiculaire cloisonné le CE3 c'est le stade avec décollement de membrane c'est l'équivalent du stade 2 de ROU donc c'est un stade donc c'est un kizdatique avec décollement de membrane le stade 4 le CE4 c'est le pseudotumoral et le CE5 c'est la même chose donc c'est le calcifié et vous avez en bas tout à fait en bas de façon schématique pour mieux comprendre alors la classification de l'OMS a pour but justement de qu'est-ce qu'il a rajouté par rapport à la classification de ROU c'est juste pour vous dire que les premiers stades sont infectés actifs c'est-à-dire c'est ceux-là qui peuvent infecter et contaminer la cavité péritoniale on fait attention surtout pour les chirurgiens parce que c'est ces stades-là qui vont continuer à augmenter de taille qui vont continuer à évoluer c'est des stades actifs c'est-à-dire que le kiste est fertile il est fertile il est active d'accord les stades le CE3 c'est-à-dire décollement de membrane avec le pseudotumoral c'est des stades transitionnels donc on peut avoir ils peuvent être actifs comme ils peuvent être inactifs c'est-à-dire il faut prendre le CE3 seulement le décollement de membrane donc à ce moment-là on peut patienter pour opérer comme on peut traiter comme on peut donc aller intervenir donc pourquoi ? parce qu'ils peuvent évoluer vers le CE4 le CE4 et le CE5 c'est-à-dire le pseudotumoral et le calcifié sont inactifs ça sert à rien de les opérer parce que le contenu à l'intérieur c'est-à-dire les protoskelexes le parasite à l'intérieur il est mort il n'est pas vivant il est inactif vous avez compris la différence entre la classification de Warby là ça permet de dire active transitionnelle ou inactive voilà la seule différence voilà et voilà l'équivalent donc ça c'est la correspondance entre les deux classifications de Warby et de la classification de la HO donc de l'OMS donc c'est la même chose vous allez trouver toutes ces classifications sur internet donc le Lucas c'est pas la tête il faut juste comprendre qu'il y a des stades évolutifs et des stades inactifs voilà et c'est surtout pour avoir un langage universel également quand vous allez avoir votre exploration morphologique alors l'échographie je vous ai dit donc elle permet de poser le diagnostic dans pas mal des cas donc dans neuf dixièmes des cas elle suffit pour poser le diagnostic de chrysidatique maintenant la TDM pourquoi on l'a fait la thomodoncytométrie quand on ne peut pas faire on ne peut pas faire le diagnostic on ne peut pas poser le diagnostic à l'échographie et quand surtout il y a de gros kystes centraux rappelez-vous que les kystes sont trop hépatiques au niveau du centre du foie ils ont des rapports vasculaires très importants à ce moment-là il faut aller faire une thomodoncytométrie pour étudier justement les rapports vasculaires avoir une cartographie avant d'opérer les patients il y a aussi le stade le kystes de type 4 c'est-à-dire le stade 4 le pseudo-tumoral pour faire la différence entre une lésion liquidienne c'est-à-dire entre un kystes et également une tumeur donc une lésion tissulaire nécrosée voilà donc et même la thomodoncytométrie permet d'étudier le parenchyme pulmonaire dans le même temps d'examen et voir même les petites lésions les petits kystes d'actique qu'on ne peut pas voir parfois à l'échographie voici donc quelques images de scanners vous avez le stade 3 le multivusiculaire c'est un énorme kystes d'actique occupant pratiquement tout le foie droit voilà vous allez voir vous voyez là cet aspect du nid d'abeille de kystes d'actique multicloisonné en nid d'abeille voilà c'est le stade 3 de rugby et ça correspond à quel stade de l'OMS ça correspond réfléchissez si vous avez compris c'est pas le CE c'est pas le 2 c'est pas le 3 de la classification de l'OMS c'est plutôt le 2 donc c'est le CE 2 et vous avez le stade 2 malgré qu'il y a une classification de la paro vous remarquez qu'il y a 2 densités au niveau de ce kyste un plus clair et un plus là ceci est dû à un décollement de membrane et si vous remarquez bien il y a un petit kyste à côté ça correspond à la vésicule exogène pour répondre à la question de tout à l'heure voici donc c'est des images stagographiques qu'on peut voir au quotidien est-ce qu'on peut faire également comme examen complémentaire les télétorax c'est très important parce que outre la localisation hépatique on a dit le foie c'est le premier filtre de cette contamination mais s'il dépasse le foie le deuxième organe qui est plus touché c'est le poumon et puis les autres organes donc avant d'opérer ou bien quand vous recevez un malade de kyste datique du foie automatiquement le réflexe c'est de faire un télétorax entre guillemets c'est un bilan d'extension ce n'est pas un cancer mais il faut aller voir s'il n'y a pas un kyste datique du poumon associé d'accord un autre kyste associé l'IRM elle est rarement demandée surtout pour les kystes type 4 pseudo-tumoral pour s'assurer que ça n'est pas une tumeur du foie la CPRE c'est la colon géographie donc la colon géographie par voie endoscopique rétrograde par voie endoscopique on l'a fait c'est-à-dire c'est l'opacification des voies biliaires par voie endoscopique haute mais pourquoi on l'a fait ça n'est pas pour opacifier les voies biliaires mais c'est surtout pour pour à viser thérapeutique on va la voir tout à l'heure pour faire un sphincterotomie quand on a une ongeocolite quand on a une obstruction de la voie biliaire par du matériel hydatique parce que le kyste ne s'est rempli dans la voie biliaire on va faire cette CPRE avec sphincterotomie pour libérer la voie biliaire on va voir cette option thérapeutique tout à l'heure sur le plan biologique qu'est-ce qu'on peut faire alors là je vous ai parlé juste de la biologie spécifique mais sinon qu'est-ce qu'on peut faire mis à part la sérologie hydatique c'est donc on va faire une formule numération sanguine pour voir s'il y a une hyperiosinophilie l'hyperiosinophilie elle n'est pas spécifique au fait de la de la maladie hydatique mais elle est elle va vous dire si vous avez une hyperiosinophilie c'est qu'il y a une parasitose dans le corps humain et vous allez faire bien sûr la formule numération sanguine pour voir s'il y a pas d'hyperiosinophilie vous allez faire un bilan hépatique pour voir s'il y a un syndrome de cholestase qui est dû donc à un problème biliaire associé le plus spécifique dans les explorations biologiques c'est la sérologie hydatique très importante la sérologie hydatique non pas pour poser le diagnostic positif du quissi hydatique mais pour pouvoir le suivre en post-opératoire si on opère un quissi hydatique il faut avoir une valeur de référence avant l'intervention donc il faut faire une sérologie hydatique pour pouvoir suivre en post-opératoire pourquoi ? parce que si la courbe ne remonte pas c'est bon mais s'il y a une ascension de cette sérologie en post-opératoire c'est que le patient récidive sur le plan quissi tête et au niveau du foie d'accord ? et quand il y a également certains quand on veut faire un diagnostic différentiel quand on n'arrive pas à trancher le type 1 on peut le confondre avec une autre pathologie par exemple un quiste biliaire surtout quand le quissi hydatique est de petite taille à ce moment-là parce que c'est un liquide c'est un contenu séreux donc on va pour éliminer pour différencier un quiste hydatique d'un quiste biliaire à contenu séreux on va faire une sérologie hydatique c'est un quiste hydatique et le quiste également stade 4 le pseudo-tumoral très important aussi parce que est-ce que c'est un pseudo-tumoral qui se dit parce que c'est une tumeur à ce moment-là en plus du scanner qu'on va faire on va faire une sérologie hydatique d'accord ? voilà c'est pour permettre de poser le diagnostic positif qu'est-ce qu'on fait comme sérologie ? on fait l'immuno-électrophorese et on fait l'ELISA et c'est très important si on peut les faire toutes les deux parce qu'une elle a une grande spécificité et l'ELISA elle est plus sensible donc ces deux méthodes-là méritent d'être associées arriver maintenant au traitement on va en parler un petit peu pas beaucoup parce que vous n'êtes pas bon pour le traitement du quiste hydatique il faut savoir qu'il est autrefois on disait qu'il est exclusivement chirurgical maintenant on a changé un petit peu les données et on dit que le traitement du quiste hydatique est essentiellement chirurgical parce qu'on ouvre un petit peu la brèche pour le traitement médical qui est de plus en plus donné et qui est en vote il faut savoir qu'en tout traitement il n'y a pas de gold standard c'est-à-dire il n'y a pas une technique chirurgicale adaptée c'est-à-dire quiste hydatique on va l'enlever non il y a des règles d'or à suivre il y a des objectifs à suivre parce que vous savez le quiste hydatique au niveau du foie il y a beaucoup d'éléments nobles à l'intérieur parfois on peut l'enlever parfois non on va le traiter on va enlever ce qu'il y a à l'intérieur c'est ce qu'on appelle le traitement conservateur donc on va voir ça en détail donc les objectifs du traitement c'est quoi donc il y a un parasite il faut aller le détruire qui va peut-être donner des complications il faut aller détruire ce parasite il faut tuer le parasite deuxièmement s'il y a des complications notamment la complication majeure c'est les fistules biliaires et d'autres complications s'il y a des fistules biliaires et d'autres complications d'accord il faut aller les traiter il faut traiter la cavité restante la cavité résiduelle c'est quoi la cavité résiduelle je vais vous la montrer en photo tout à l'heure c'est la cavité qui reste une fois le matériel hydatique et toutes les membranes qu'on a vu tout à l'heure ont été enlevées donc il va rester une membrane une cavité au niveau du foie ce qu'on appelle la cavité résiduelle il faut aller la traiter sinon elle va s'infecter en post-opératoire on va voir ça en détail et il faut éviter les récidives et le risque d'essaimage on a parlé tout à l'heure de la greffe iculocopsique si vous ne prenez pas vos précautions en manipulant un kystatique en paire opératoire vous allez avoir apparaître deux tantiques kystatiques dans la cavité péritoniale d'accord parce qu'on n'a pas pris nos précautions de protéger la cavité péritoniale d'accord par des solutions on va voir tout ça un petit peu en détail pas beaucoup alors comment on traite bien sûr on a dit de façon chirurgicale qu'est-ce qu'on fait ? c'est des voies d'abord qui sont soit classiques c'est-à-dire la laparotomie ouvrir l'abdomen ou bien on peut même faire une thoracotomie pour un kystatique du foie quand il siège au niveau du dôme à côté du poumon et qu'il a fait des dégâts comme tout à l'heure une brèche intra-thoracique quand il y a une érosion du diaphragme et un passage vers le thorax à ce moment-là on va faire une thoracotomie pour traiter la complication intra-thoracique et aborder le kyste à travers donc le diaphragme en faisant une voie d'abord au niveau du thorax ça c'est destiné pour les kystatiques qui siègent à droite donc au niveau du dôme hépatique et rarement la laparoscopie la sélioscopie elle a démontré sa faisabilité mais il faut toujours faire attention avec les kystatiques pour cette histoire d'essai-mage quand on manipule la sélioscopie il y a toujours un risque donc d'essai-mage et d'essomencement de la cavité si on ne manipule pas bien le kystatique par les instruments de sélio et les cas qui sont opérés par la sélioscopie il faut savoir c'est des cas vraiment sélectionnés donc ça n'est pas on va dire un terme un petit peu technique ça n'est pas un goal standard pour les kystatiques retenez on peut faire plusieurs voies d'abord pour traiter le kystatique par les voies d'abord classique la parotomie thoracotomie ou bien la paroscopie le temps commun à tous les kystatiques c'est de dès qu'on ouvre la parotomie on va réaliser une exploration et un bilan lésionnel complet on a d'abord on a d'abord bien sûr un bilan pré-opératoire une échographie un scanner mais on va aller inspecter toute la cavité péritoniale entre guillemets réaliser un bilan d'extension et également explorer le foie de façon visuelle on va regarder le foie et on va le palper de façon manuelle pour voir s'il n'y a pas d'autre s'il y a un seul kyste on va s'assurer qu'il n'y a pas d'autre kyste voire même on peut s'aider de l'échographie pré-opératoire qui est un grand apport en chirurgie hépatique pour voir les kystes qui sont vraiment en intra-paranchymateux et les petits kystes qu'on n'arrive pas à palper la deuxième chose dans ça c'est l'exploration et le bilan lésionnel pré-opératoire la deuxième chose qu'est-ce qu'on fait je vous ai dit attention à l'enseignement de la cavité péritoniale qu'est-ce qu'on fait on va circonscrire la lésion c'est-à-dire il y a un kyste au niveau du foie on va mettre des champs tout autour pour éviter donc quand on ouvre le kyste qu'il y ait un passage d'une petite quantité de liquide dans la cavité péritoniale et l'apparition de cette qui nous propose péritoniale secondaire bien sûr ces champs opératoires doivent être imbibés de solutions scolicides scolicides c'est relatif au scolex c'est donc qu'il tue le parasite dès sa sortie donc quelles sont ces solutions scolicides essentiellement c'est l'eau oxygénée on peut utiliser des sérums hypertoniques glucosés ou du salé hypertonique c'est des solutions qui sont dotées d'un pouvoir de tuer le parasite comme il y a aussi d'autres solutions le caramane 4 l'iode l'unitrate d'argent etc qui ne sont pas vraiment de nature courante nous on utilise souvent l'eau oxygénée et rarement pour la chirurgie thoracique du sérum glucosé salé hypertonique d'accord donc on utilise des champs imbibés on protège la cavité péritoniale et ces champs-là ils doivent être imbibés de ces produits parasiticides ou aussi scolicides il faut savoir ce temps c'est un temps très c'est un temps commun mais essentiel avant de commencer vous remarquez cette image-là d'un fois et d'un tube c'est une canule dans le kyste c'est un kyste qui est affaissé un petit peu parce qu'on l'a aspiré et vous remarquez tout autour cette fameuse protection par des champs imbibés d'eau oxygénée ou d'une autre solution parasiticide donc à ce moment-là qu'est-ce qu'on va faire là on a ouvert le kyste vous remarquez sur l'image on a ouvert le kyste on a aspiré ce qu'il y a à l'intérieur et on l'a stérilisé bon par rapport au traitement du kyste il faut retenir grossièrement qui a des méthodes conservatrices et des méthodes radicales qu'est-ce que c'est que les méthodes conservatrices qu'est-ce que c'est que les méthodes radicales les méthodes conservatrices ça concerne donc une ouverture du kyste une ponction d'abord on va ponctionner pour diminuer un petit peu sa tension pour éviter le flux de ce liquide sur la cavité péritoniale et sur le champ opératoire on va aspirer on va aspirer le contenu et puis on va stériliser on va stériliser à l'intérieur par cette fameuse solution scolicide au parasite ici donc on va ponctionner aspirer le contenu c'est un tube d'aspiration stériliser et il va rester quoi ? il va rester ce qu'on appelle la cavité résiduelle la cavité restante la cavité restante du kyste hydatique après avoir enlevé tout le matériel hydatique c'est à dire la membrane proligère etc vous voyez sur cette image là l'image au milieu c'est les fameuses vesicules phi qui sont comme des perles là elles sont limpides elles ne sont pas teintées de bile parce qu'il n'y avait pas de fraction de bile et vous remarquez sur la droite la membrane proligère en totalité ça c'est la membrane germinative productive c'est ça le matériel hydatique et sur l'image de gauche vous remarquez cette aspiration qu'est-ce qu'elle a donné pour ce kyste hydatique tout ce matériel avec à l'intérieur vous voyez c'est ça le matériel hydatique plusieurs vesicules phi qui sont teintées un petit peu de bile c'est ça le matériel hydatique le contenu du kyste donc si on revient là donc à ces méthodes conservatrices elles consistent en une ponction aspiration stérilisation et drainage PAS PAS ponction aspiration stérilisation et extraction de tout ce qu'il y a à l'intérieur regarder la cavité la stériliser et puis à la fin mettre un drap pour éviter qu'elle se remplisse secondairement juste de liquide et de stase et donc le kyste là vous voyez l'image finale ça c'est toujours une méthode conservatrice on peut faire donc une ponction aspiration stérilisation comme on peut faire une résection du dom saillant c'est-à-dire le kyste qui a résection du dom saillant c'est-à-dire on va enlever tout ce qui est en relief donc vous remarquez l'image là avec la pince donc tout le surplus du kyste d'acide on va l'enlever pour à la fin avoir une cavité restante qui va rester la résection du dom saillant qui va être drainée c'est-à-dire mettre un drain un tuyau à l'intérieur et qui va être enlevé en post-opératoire ce sont donc les méthodes conservatrices c'est-à-dire on va toucher au kyste on va le stériliser enlever tout ce qu'il y a à l'intérieur et laisser un drain les méthodes radicales pourquoi on dit radicales c'est-à-dire on enlève le kyste en totalité on supprime cette cavité résiduelle on ne laisse pas le fond de ce kyste à l'intérieur du parochime hépatique ça permet donc de faire s'il y a une fistule biliaire de structurer etc bon ça c'est des termes techniques on ne va pas rentrer dans les détails c'est quoi les méthodes conservatrices on va les voir sur la petite photo là c'est qu'on enlève le périciste le périciste rappelez-vous c'est du parochime hépatique soit on fait une péricistictomie partielle c'est-à-dire on laisse un petit peu parce que pourquoi parce qu'il y a un vaisseau à côté parce que c'est un endroit très dangereux donc on va enlever mais on laisse un petit fond soit c'est une péricistictomie totale c'est-à-dire on enlève le kyste et son ambiance péricistictomie totale ectomie c'est-à-dire ablation totale on enlève le tout soit c'est juste on enlève le kyste quand ils sont vraiment à la périphérie kystectomie totale ça c'est autre chose soit c'est une péricistictomie péricisto-résection péricistictomie et résection c'est-à-dire on enlève les kystes mais on va aller au-delà du parenchyme hépatique ça c'est comme une hépatictomie c'est-à-dire on va enlever carrément un bout de foie en emportant le kyste c'est la péricisto-résection rappelez-vous que juste pour les méthodes radicales ce sont donc des méthodes de résection totale de la cavité résiduelle donc on emporte le kyste complètement et parfois même une partie du parochime hépatique rarement des hépatictomies régulées rarement on enlève carrément un bout un segment un lobe du foie quand le kyste est monstrueux ou bien quand il y a plusieurs kystes dans le même segment ce sont des méthodes radicales mais c'est des méthodes dans des pays endémiques ces méthodes-là c'est démesuré par rapport parce que pourquoi parce que pour une pathologie bénigne pour faire des résections c'est des interventions qui sont très hémorragiques et c'est des gestes qui sont démesurés c'est-à-dire c'est un geste majeur pour une pathologie bénigne et ça nécessite souvent des progrès technologiques au bloc opératoire et beaucoup d'instruments etc on ne va pas rentrer dans les détails techniques sachez qu'il y a des méthodes conservatrices dont on a parlé tout à l'heure là les méthodes conservatrices c'est la fonction inspiration stérilisation drainage et la deuxième méthode c'est la résection du dom saillant grosso modo encore une fois et vous avez les méthodes radicales c'est toutes les résections péricistectomie totale subtotale péricistéorésection voire même des hépatectomies réglées et puis bien évidemment on va traiter le kyste ici il y a une complication la complication majeure c'est la fistule biliaire qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là il faut bien évidemment réaliser d'abord une colongiographie pair opératoire voici donc une colongiographie pair opératoire c'est une opacification à travers la voie biliaire vous voyez un petit drap et vous voyez que le kyste là communique avec un gros canal biliaire quand même sectoriel un canal périphérique donc sectoriel ça c'est une colongiographie pair opératoire qu'est-ce qu'on va faire on va laisser un drap dans la voie biliaire principale c'est-à-dire on va si ce kyste là communique c'est qu'il a envoyé des matériels hydatiques dans la voie biliaire principale qu'est-ce qu'on fait on va ouvrir ce canal colédoc le canal colédoc on va enlever tout le matériel hydatique à l'intérieur on va laver bien évidemment et nettoyer et laisser un drap en post-opératoire qui sera enlevé donc colédocotomie évacuation de tout le matériel hydatique nettoyage et laisser un drap ce qu'on appelle un drap de guerre encore une fois ça ne vous intéresse pas ça c'est le volet chirurgical il faut savoir concernant le traitement du kyste hydatique il y a un traitement médical qui se donne qui commence à donner à faire efficacité donner son efficacité concernant le kyste hydatique notamment le kyste hydatique jeune notamment le kyste hydatique jeune donc à paroi très mince parce que plus le kyste hydatique est jeune plus la paroi est mince il n'est pas calcifié le produit là le médicament va 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 passer ce périciste et avoir son efficacité au fait ce traitement médical n'est que un traitement antiparasitaire c'est le fluide benzazole qu'on appelle L-benzazole communément à le zintel il va agir sur la membrane la membrane pro-hygère justement en inhibant la consommation de l'oxygène par les protoscolex on le donne à raison de 10 à 12 mg kilo jour deux fois par jour une semaine avant si on opère le patient une semaine avant l'intervention un mois voire quatre mois après l'intervention quand on a ouvert le kyste hédatique il faut surveiller bien évidemment c'est un traitement qui donne beaucoup d'effets secondaires surveiller la fonction hépatique il faut surveiller la formule numération sans vie et c'est une option très importante une option thérapeutique pour les patients qu'on ne peut pas opérer chez les patients qu'on en perd on le donne avant et on le donne après c'est clair mais chez les patients qu'on ne peut pas opérer parce qu'ils ont plusieurs tards ils sont âgés etc aussi les patients qui ont plusieurs kystes multiples avec une glucose péritoniale c'est une très bonne option thérapeutique c'est des patients qu'on n'en perd pas chez qui on donne un traitement médical cette fois-ci au long cours il y a aussi le traitement percutané qui commence à être validé par l'OMS ces derniers temps c'est la fonction percutanée éco-guidé c'est-à-dire c'est la fonction aspiration injection d'accord et réaspiration paire fonction aspiration installation d'accord injection installation et réaspiration donc ça consiste à fonctionner à aspirer le contenu injecter un liquide parasiticide et puis réaspirer et laisser un petit petit drap donc ces limites c'est qu'ils s'adressent pour les kystes qui sont accessibles à l'échographie aux gestes aussi qui sont antérieurs et ils s'adressent que les kystes c'est-à-dire le type 1 le type 3 le type 4 le type 5 on ne peut pas le faire bien évidemment parce qu'il s'agit d'une simple ponction le type 1 parce qu'il est univésiculaire avec du liquide rappelez-vous le 3 le reste etc il y a plusieurs il y a beaucoup de matériel d'actique qu'on ne peut pas ponctionner à aspirer voilà donc l'autre volet aussi c'est le traitement endoscopique donc on a vu le traitement chirurgical le traitement médical la paire qui est d'actualité la paire attention il faut l'associer au traitement médical la paire la paire seule comme ça la ponction inspiration insulation injection et réaspiration la paire doit être associée au traitement médical parce que c'est un geste mini-invasif à minima on peut justement on peut laisser échapper des gouttelettes à cette aspiration dans des mains qui sont non expérimentées donc il faut toujours l'associer et se couvrir d'un traitement médical le traitement endoscopique on en a parlé tout à l'heure quand il y a une fistule biliaire entre le kyste et les voies biliaires importantes avec avec donc migration des matérialisatifs dans la voie biliaire il va y avoir un tableau bruyant d'enjeu coulite à ce moment-là on peut réaliser d'abord un traitement endoscopique avant d'opérer le patient et passer ce qu'on appelle un cap on passe le cap de l'urgence en faisant cette CPR l'opacification mais dans un but de réaliser une suérité qu'est-ce que c'est que la sphinctérotomie vous connaissez la voie biliaire se termine au niveau du deuxième jeu des noms au niveau du deuxième jeu des noms elle est entourée d'un sphincter qu'on appelle le sphincter d'audit donc l'acte consiste à couper ce sphincter là à réaliser une sphincterotomie couper ce sphincter pour élargir un petit peu la voie biliaire et par justement une sonde donc on va extraire tout ce qui est à l'intérieur de la voie biliaire principale et la CPRE la cologeographie la CPRE donc va permettre de vérifier et contrôler après ce geste-là d'extraction par sphincterotomie donc elle va passer un cap on va enlever tout ce qui est à l'intérieur de la voie biliaire principale et le traitement du quidatique sera fait dans un second temps d'accord si on résume les indications bien sûr qu'est-ce qu'on va opérer c'est pour répondre à une question depuis tout à l'heure pourquoi on ne laisse pas évoluer les kits vers le 4 et le 5 on ne va pas les laisser évoluer des kits qui sont compliqués qui sont volumileux on va laisser évoluer peut-être oui les kits qui sont de petit diamètre moins de 5 cm ils ne sont pas compliqués on va les respecter on ne va pas les opérer on va donner un traitement médical et on va les respecter donc abstention thérapeutique à ne pas toucher kits de moins 5 cm non touchés à ne pas toucher à ne pas toucher aussi les kits qui sont calcifiés donc qui sont en boule dont la taille est inférieure est calcifiée et les petites de taille on ne les touche pas d'accord le stade 3 le stade 4 plutôt et le stade 5 le pseudo-tumoral et le stade 5 le calcifié avec des tests immunologiques négatifs à ne pas toucher abstention thérapeutique bien évidemment il faut surveiller par des échographies et des sérologies parce que souvent parfois il y a des kits qui augmentent les moins de 5 cm et parfois des kits les pseudotumoraux peuvent se réactiver la réactivation donc est possible donc à ne pas toucher c'est-à-dire il y a une abstention thérapeutique vous allez adopter cette attitude abstention thérapeutique mais avec surveillance de ces patients et la chirurgie bien sûr reste le traitement de référence avec une couverture traitement médical une semaine avant et traitement médical après en post-opératoire donc le traitement chirurgical c'est la référence et ça dépend bien sûr de la localisation pour le traitement conservateur ou radical on ne va pas rentrer dans ces détails là si on a à résumer les indications chirurgicales vont dépendre de quoi bien sûr de l'âge du patient du siège du kyste le nombre de kyste en plusieurs de l'état du péricyste de l'état du kyste lui-même le contenu du kyste l'évolution du kyste les complications l'heure à laquelle on fait cette indication c'est-à-dire cette chirurgie urgente ou bien à froid et bien sûr l'expertise l'expérience et les moyens d'abord les complications post-opératoires qu'on appelle la morbidité se résument en deux c'est la fissule biliaire externe qu'on n'a pas vu peut-être là qu'on a vu en pair opératoire à ce moment-là donc qu'est-ce qu'on va faire pour cette fissule biliaire pour les fissures qui sont drainées on va faire une sphinctérotomie justement pour diminuer la fissule biliaire externe et également les suppurations de la cavité résiduelle ça c'est des morbidités c'est des complications post-opératoires qu'on voit quand on fait une intervention conservatrice et qu'on laisse une cavité résiduelle qui peut s'infecter et voilà donc à ce moment-là il y a de la morbidité la mortalité heureusement n'est pas vraiment importante mais elle peut être elle avoisine les 5% de la 5% en rapport avec les complications biliaires et infectieuses la surveillance post-opératoire n'est pas bien codifiée pourquoi on surveille justement pour guetter une éventuelle récidive post-opératoire qui est de l'ordre de 10% donc elle n'est pas codifiée elle n'est pas un rythme codifié concernant la surveillance post-opératoire mais il faut une surveillance bien évidemment elle est toujours clinique échographique pour faire un télétoaxe et pour faire des sérologies pour voir s'il n'y a pas une éventuelle récidive après un traitement chirurgical en général elle est semestrielle au début puis annuelle jusqu'à 5 ans surtout dans les zones dans le débit arriver maintenant au dernier chapitre qui est la prévention très importante la prévention la prévention elle est très importante c'est le c'est le cours même pourquoi ? parce que si on arrive à faire une bonne prévention on va diminuer la fréquence et cette grande endémicité de ce qui s'identique dans notre pays l'Algérie donc la prévention il faut aller comme on a bien parlé du cycle parasitaire il faut aller agir sur ces hôtes l'hôte intermédiaire le définitif et l'accidentel par des actions de prévention pour l'hôte intermédiaire le mouton il faut seulement aménager nos abattoirs il faut contrôler les décharges publiques il faut lutter contre l'abattage du clandestin concernant l'hôte définitif qui est le chien il faut quand même ces chiens errants il faut les ramasser réaliser au moins le rabattage c'est trop dit traitement surtout anti-parasitaire des chiens à propriétaires les chiens qui ont des propriétaires il faut les sensibiliser pour les traiter réaliser leur traitement anti-parasitaire et leur vaccin pour l'hôte intermédiaire l'hôte accidentel plutôt qui est l'homme donc quand même il faut informer réaliser des campagnes d'éducation de sensibilisation et de communication à large spectre non pas seulement ponctuelles le jour de l'aïd l'atra mais elles doivent être permanentes au long de l'année pourquoi ? parce qu'on égorge tout le temps pour des fêtes pour des mariages etc. et c'est toujours les mêmes gestes qui se répètent donc des campagnes de sensibilisation des mesures individuelles surtout de prévention et surtout les gènes des mains les gènes des mains c'est très important on récapitule par cette photo par l'image à faire les premières images à faire bien sûr c'est le traitement de vérifier nos moutons notre cheptel traiter le traitement anti-parasitaire c'est le domicile pour les chiens et surtout les gènes des mains pour l'hôte accidentelle qui est là et les images en bas chose à ne pas faire justement la bataille clandestin jeter tous les viscères comme ça dans la nature et bien sûr la vente clandestine de viande et je termine par cette petite note caricaturale pour vous dire le vrai responsable finalement c'est le chien parce qu'il y avait une question tout à l'heure le mouton le mouton ne s'investisse pas en contact avec le mouton ou bien en ingérant ses viscères le vrai responsable c'est le chien alors il y a une caricature qui vous dit donc attention c'est toujours lui qui guette c'est toujours lui qui guette c'est toujours lui qui saoule le pâturage et c'est toujours lui qui guette les viscères donc faites attention à ce chien donc si on a à conclure c'est un véritable problème de santé publique parce qu'on opère des patients ils restent souvent à l'hôpital si on fait un traitement chirurgical avec le coût d'intervention donc c'est un véritable coût pour l'économie de santé et le véritable traitement reste la prévention en attente peut-être un jour d'avoir un vaccin et je vous invite à voir justement à vous si vous êtes vraiment intéressé à voir ce prospectus concernant la société algérienne d'équinococosidatique qui a été élaborée en février 2019 concernant donc les nouvelles recommandations et la prise en charge de l'équinococos qui stique en Algérie qui concerne le traitement médical quand elle se le donne etc. et je termine par ces références bibliographiques je suis à vous pour quelques questions alors cette question est-ce que le kyste est-ce que le kyste d'atique de petite taille est-ce que le kyste d'atique de petite taille donne des bésicules exogènes et donne d'autres kystes généralement c'est les grands kystes édatiques c'est les volumineux kystes édatiques quand vous avez une paroi bien tendue et qui a beaucoup de vésicules phi endogènes qui peuvent justement transpercer cette paroi cette paroi kystique qui va donner une paroi enfin plutôt une vésicule phi exogène qui peut être à l'origine d'une récissive ou carrément à l'origine d'un autre kyste édatique est-ce que je peux vous envoyer les diapos on verra peut-être il y aura des pdf à vous envoyer sur la diapo ils ont inversé stade 2 stade 2 et 3 de quel diapo vous parlez stade 2 et 3 alors stade 2 de RERBY ce n'est pas le stade 2 de l'OMS on va peut-être revenir pour vous montrer la diapo stade 2 de RERBY c'est le décollement de membrane alors que le stade 2 de l'OMS c'est le multicloisonné vous apprenez quelle classification les deux c'est assez facile c'est assez facile juste les deux se ressemblent juste il y a une donc une correspondance à toutes les deux juste le stade 2 c'est le stade 3 dans l'OMS et le 3 c'est le 2 dans la RERBY c'est tout pourquoi ? parce que la classification de RERBY elle est très pratique elle reste pratique surtout dans les services mais si on veut avoir un langage universel moi je pense pour vous restez restons en théorique et apprenez plutôt la classification de l'OMS qui est plus d'actualité quel est l'examen complémentaire du choix c'est l'échographie abdominale l'examen complémentaire le premier examen c'est l'échographie abdominale bien sûr c'est l'examen de choix d'accord c'est l'examen parce que l'échographie abdominale elle est très sensible en matière de parochimie hépatique maintenant on a dit c'est limite parfois on ne peut pas la réaliser parfois on doute quand il s'agit d'un stade 4 le pseudo-cumoral là on sera obligé de réaliser un TDM et quand le kyste également présente des particularités ou des complications on veut voir ses rapports vasculaires ses rapports biliaires etc on va demander d'autres examens mais normalement on peut se contenter par une échographie abdominale d'accord alors alors si je peux répéter les examens complémentaires les examens complémentaires le premier examen complémentaire on a dit c'est l'échographie abdominale c'est donc l'échographie abdominale l'examen complémentaire et puis vous avez si on n'arrive pas on va demander un scanner et puis un télétorax très important parce que ça rentre entre guillemets encore une fois dans le bilan d'extension pour voir s'il n'y a pas une localisation pulmonaire associée et puis bien évidemment les examens biologiques notamment la sérologie et datique le reste des examens complémentaires ne sont pas automatiques j'ai parlé de la séance la colongeo par voie ondoscopique rétrograde par voie ondoscopique la colongeo pancato par voie ondoscopique là c'est pour juste faire un geste thérapeutique qui est un sphinctérotomie dont on a parlé tout à l'heure là quelqu'un qui a posé une question quand on réalise une fonction est-ce qu'il y a risque de rupture puisque le liquide et datique est sous pression justement on réalise une fonction à l'aiguille fine on réalise une fonction à l'aiguille fine donc on ne va pas avec les précautions qu'on a prises tout à l'heure c'est-à-dire on met des champs imbibés d'oxygénés etc donc on ne va pas rompre directement on diminue la tension justement la fonction sert à diminuer cette tension pour ne pas l'ouvrir de façon quand il est sous tension comment choisir entre éjection radicale et conservatrice chez un sujet malade un sujet taré bien sûr il faut toujours peser le pour et le contre vous savez le kycidatique du foie est une pathologie bénigne donc il faut aller ça n'est pas un cancer pour aller faire un geste radical il faut faire un geste conservateur si le patient est taré ça c'est clair indication du traitement chirurgical je vous ai dit tous les kystes tous les kystes supérieurs à 5 cm qui sont volumineux ceux qui parlent c'est à dire qui sont symptomatiques qui sont compliqués sont de traitement chirurgical la complique s'il vous plaît est-ce que la fistule biliochistique est une complication fréquente souvent oui la complication biliochistique est la première complication elle est fréquente est-ce qu'on peut avoir une ouverture dans le thorax surtout dans une bronchiole dans un tableau sans qu'il y ait liquide bilio oui s'il n'y a pas une étraction avec un canal biliaire on peut avoir c'est un kyste hydratique vraiment du dôme sans communication biliaire bien sûr on peut avoir cette probabilité sans qu'il y ait de complications à la fois est-ce que les kystes augmentent en taille avec le temps oui je vous ai dit l'accroissement normal du kyste hydratique c'est un millimètre par mois voilà c'était parfait merci merci beaucoup combien peut durer la phase asymptomatique la phase asymptomatique correspond aux petits kystes justement et qui ne se manifestent pas parce qu'ils sont de petite taille vous savez le parasite il est là à bouffer de l'autre sans réagir mais quand il va augmenter de taille il va provoquer une compression et des complications il va rester des années justement on a parlé de la grande latence clinique est-ce qu'on peut répéter le cycle parasitaire vous savez on l'a dit on vous a montré une vidéo le cycle parasitaire alors attention c'est une bonne question parce que moi je vous réserve une question à la fin alors donc une suspicion de kyste hydratique ne contre-indique pas la fonction alors il ne faut pas fonctionner kyste hydratique pour avoir le diagnostic de certitude chose à ne jamais faire d'accord parce que vous pouvez provoquer une réaction allergique vous pouvez justement être à l'origine de l'ouverture de la fissuration du kyste et de l'essai magie du kyste d'atique dans la cavité péritoniale attention on fait la fonction aspiration la paire la fonction aspiration injection pour l'installation et drainage là sous échographie devant dans des mains d'experts éco-guidées donc dans des mains d'experts à côté dans un plateau technique bien adéquat à côté d'un chirurgien pourquoi ? parce que si on ne peut pas le faire ou si cet opérateur c'est-à-dire celui qui fait ce geste-là ne peut pas le faire ou qu'il y a eu un petit accident il y a toujours un chirurgien à côté pour intervenir d'accord parce qu'on peut provoquer plus de dégâts que de bien faire d'accord je n'ai pas compris la résection du dom saillant la résection du dom saillant vous savez le kyste quand il est là on va revenir peut-être à la première photo première photo c'est là donc la première photo le dom saillant c'est quoi ? c'est quand le kyste il est là au niveau du foie vous voyez il est au niveau du foie il y a un relief du foie quand on enlève cette partie-là le relief le dom qui fait saillir c'est ce qu'on appelle la résection c'est-à-dire l'ablation du dom saillant on enlève carrément c'est du kyste on enlève la moitié du kyste on n'a pas enlevé de le kyste on a laissé une cavité résiduelle c'est ça la résection du dom saillant et qui fait partie du traitement conservateur ça c'est des termes techniques c'est pas c'est pas de votre niveau pourquoi laisser la cavité résiduelle je vous ai dit s'il y a risque de récidive ça n'est pas un risque de récidive quand on laisse la cavité résiduelle non le risque de récidive je vous ai parlé si on ne prend pas nos précautions d'accord quand on ouvre le kyste c'est qu'il y a SMH si il y a une vésicule exogène par exemple mais si on laisse la cavité résiduelle c'est-à-dire c'est le traitement conservateur c'est parce que le kyste il est à côté d'un gros vaisseau il est à l'intérieur du foie etc c'est pour ça qu'on laisse une cavité résiduelle c'est le principe même du traitement conservateur si on laisse une cavité résiduelle c'est la mobilité post-opératoire c'est-à-dire c'est des complications post-opératoires qui vont être un petit peu importants plus fréquents on va dire c'est-à-dire on laisse une cavité résiduelle c'est comme vous laissez un fond de cocotier comme ça il va s'infecter il y a toujours des sécrétions qui vont s'infecter c'est-à-dire il va y avoir une suppuration de la cavité résiduelle ou bien une fissule qui est passée inaperçue il va y avoir une fissule parce que cette cavité résiduelle elle est toujours drainée c'est-à-dire on met un tuyau à l'extérieur donc c'est surtout la morbidité elle peut s'infecter en post-opératoire mais elle n'a rien à voir avec la récidive je pense qu'on va s'arrêter pour les questions on a tout répondu on vous donne la main à l'extérieur Merci.